Bonjour les camarades, je vous demande de bien vouloir prendre place. On va démarrer notre séance de travail. Je vous demande aussi de mettre vos portables en silencieux de manière à ne pas gêner les intervenants et puis ne pas gêner avec les sonneries pendant les interventions de l'après-midi. On essaye de prendre place le plus rapidement possible de manière à ne pas prendre plus de retard. En attendant que tout le monde s'installe, on va pouvoir peut-être procéder à l'énumération des invités qui participent aux travaux de notre congrès. Pour les organisations syndicales, on peut accueillir nos camarades de l'USTKE, syndicat de Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait de la route pour venir jusqu'ici. On applaudit donc Aokas Roch, qui est le représentant de ce syndicat, l'USTKE. On accueille une délégation du syndicat FSU. On accueille également une délégation d'une organisation syndicale, l'UNSA, Corona Dominique et Valéjo Pierre. On accueille une délégation du syndicat Solidaire, l'Amber Ely, merci pour les organisations syndicales. On accueille également à notre congrès des partis politiques, le Parti communiste français, Zamekei Igor, qui est le coordinateur du comité exécutif national du Parti communiste français. Avec Igor, on accueille également Ternat Evelyne, qui est membre également du comité exécutif national et de la commission Économie. On accueille également pour les partis politiques la France insoumise, avec Manuel Bompard, ainsi que la Fondation Copernic, Delahaye Gérard, qui est membre du conseil d'administration. Pour l'IRES, on accueille Delahaye Noélie, qui est économiste, ainsi que Pernaud Jean-Marie. Pour l'ISST de Trasbourg, on accueille Madame Tournadadre, Fabienne, qui en est la directrice. On accueille aussi des syndicats des avocats de France, le SAF, on accueille Crivine Judit. Pour la NVO et la RPDS, les revues qu'on connaît très bien à la CGT, qui sont les nôtres, on accueille Millet Laurent. Pour l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, on accueille Cosme Cyril, qui en est le directeur. On accueille également des historiens, en l'occurrence un historien qui s'appelle Pigenet Michel, qui doit être là aussi parmi nous. Enfin, pour finir, les camarades à accueillir, comme il se doit, des anciens membres du Bureau confédéral. Il y en a cinq qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, à la fois pour les organisations qui sont parmi nous, mais aussi pour les anciens camarades du Bureau confédéral. Petite annonce, en attendant que tout le monde continue à s'installer dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement. Nous annonçons que la clôture des demandes d'intervention sur le préambule et sur le thème 1 du document d'orientation se fera à 18h. Donc on invite vraiment les délégués à s'inscrire le plus rapidement possible, donc dès maintenant, pour pouvoir justement intervenir sur le préambule et le thème 1. Ça permet là aussi de gagner un petit peu de temps. Voilà. Merci les camarades, mais on fera de nouveau une petite annonce de ce genre au cours de l'après-midi. Donc on continue à s'installer dans le silence et le plus rapidement possible. On va enchaîner, pour ne pas perdre plus de temps, on va inviter les membres de la commission du rapport d'activité à monter sur scène. En l'occurrence, on va appeler Fabrice Angéi, Catherine Perret, on peut les applaudir, bien sûr. Denis Gravouille, merci pour eux. Alexandra Ménard, Fabrice Michaud, Nathalie Batin, Julie Macieux et Fabienne Rouchy. Voilà. Normalement, il y a assez de chaises, de fauteuils pour vous. On continue à s'installer dans la salle du congrès également. Fabrice, je vais lui passer la parole incessamment sous peu pour justement qu'il nous présente le rapport d'activité de cette commission. On s'installe. Merci à vous. Pour Fabrice, s'il vous plaît, on essaye aussi de faire un petit peu de silence. Fabrice, on t'écoute. Merci, Fabrice. Merci. Chers camarades, j'ai la responsabilité de vous présenter, au nom de la commission, le document constituant le bilan d'activité du précédent mandat qui vient de s'achever à l'ouverture du congrès. Notre commission de travail était composée de camarades issus de la commission exécutive confédérale, Frédéric Birobin, Denis Gravouille, Alexandra Ménard, Fabienne Rouchy, de camarades issus des organisations du CCN, Nathalie Batin pour l'UD des Alpes-Maritimes, Julie Macieux pour la Fédération de la Santé et de l'Action sociale, Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération des Transports, Denis Schnabel, secrétaire général du Comité régional Grand Est, membres de la commission que je remercie particulièrement pour leur participation à la réflexion, l'analyse et l'écriture du document. Cette commission a été copilotée par Catherine Perret et moi-même, tous deux membres de la commission exécutive confédérale. Enfin, pour être juste et complet, permettez-moi de saluer le travail du secrétariat administratif, assuré par Sylvia Parisi, sans qui la commission aurait eu bien du mal à fonctionner. Vous le remarquez, la parité est au rendez-vous. Cinq femmes, cinq hommes. Elles ne sauraient être ni secondaires, ni à géométrie variable à la CGT, au gré des circonstances, mais bien un enjeu constant auquel nous sommes viscéralement attachés. Ce document a été validé par la commission exécutive du 20 octobre 2022, à l'issue de quatre séances d'échange et de co-construction, les 5 avril 2022, 5 septembre, 4 et 20 octobre. Il se veut comme un trait d'union entre les orientations du 52e Congrès et celles contenues dans le document d'orientation du 53e qui seront soumises cette semaine à l'adoption des syndicats. Le rapport d'activité ne peut être vu sous le seul prisme du seul bilan de la direction confédérale, bien qu'il ne s'agisse pas de se départir de l'évaluation de son rôle d'impulsion. Le bilan d'activité est bien celui de la CGT dans son ensemble, comme le Congrès est celui des syndicats de la CGT, et les résolutions décidées les engagent, comme elles engagent aussi les organisations et les structures de la CGT. Un mot caractérise ce mandat et le qualifie. C'est le mot inédit. Oui, nous avons vécu un mandat inédit. Ce mandat a été long, très long, près de quatre années, ce qui constitue un des plus longs mandats pour une direction nationale de la CGT, si ce n'est le plus long. Outre le premier conflit des retraites, quatre éléments marquants ont percuté le mandat. Tout d'abord, la pandémie de la Covid-19, avec ses vagues successives de confinement et de pseudo-confinement. Elle a mis en évidence à la fois l'importance des services publics, mis en première ligne les travailleurs dits invisibles. Elle a révélé au grand jour la déshérence de l'hôpital public, saccagée par les politiques des gouvernements successifs. Elle a questionné aussi le travail, son sens, ses finalités. La guerre en Europe en est un second trait. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu de forts impacts économiques pour les salariés et les populations dans un grand nombre de pays, dont le nôtre. A cela s'ajoute avec force, depuis le printemps 2022, une crise du pouvoir d'achat se couplant à une inflation due à la spéculation d'un niveau que nous n'avions connu depuis fort longtemps. Soyons clairs, l'indignation de la CGT n'est pas à géométrie variable. Notre mobilisation en faveur de la paix ne l'est pas non plus. De la Palestine à l'Ukraine, en passant par l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie, notre internationalisme syndical se développe pour exprimer notre solidarité envers les peuples agressés, contre les armées et les gouvernements qui agressent. De ce point de vue, la lutte de libération nationale du peuple palestinien ressemble à celle en cours des peuples d'Ukraine et ce n'est pas un hasard si les drapeaux palestiniens ont côtoyé les drapeaux ukrainiens lors des manifestations pour la paix. En la matière, nous avons changé de braquet pour clamer encore plus fort notre culture de la paix. Le troisième trait est de nature électorale. Après l'élection présidentielle, par défaut et marquée par la montée de l'abstention, les élections législatives en avril ont débouché à la fois à l'Assemblée sur une majorité présidentielle minoritaire et une arrivée en force de l'extrême droite, désormais en embuscade. Il y a danger pour les salariés, il y a danger pour la démocratie. Plus que jamais, nous devons redoubler d'intensité dans notre lutte contre les idées d'extrême droite en mettant en lumière l'imposture sociale de ces partis. Enfin, l'été 2022, la sécheresse persistante et les incendies catastrophiques sur l'ensemble du territoire sont venues rendre palpable le changement climatique et l'urgence de changer de paradigme à partir de nos solutions et propositions. Une réalité qu'atteste le sixième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les bouleversements actuels du climat renforcent de plus en plus les inégalités, les tensions, les affrontements entre les nations et impacteront au final les peuples, provoquant toujours plus de migrations et de flux de réfugiés. En France, comme partout, ce sont bien souvent les plus pauvres et les plus précaires qui sont les plus exposés aux catastrophes écologiques en cours, victimes de la malbouffe, de l'insalubrité des logements, des expositions dangereuses au travail. Ce sont également ceux qui souffrent le plus des difficultés d'accès aux services publics. Tous les enjeux qui impactent la vie quotidienne et le travail sont syndicaux. Comme pour le féminisme, l'environnement n'est pas ainsi un enjeu sociétal, mais bien un enjeu social. Et nous avons été amenés et saura mener agir, proposer, s'opposer, négocier, se mobiliser, travailler largement avec d'autres sur ces sujets. Il est toujours compliqué, dans le respect des statuts, d'arrêter en amont du Congrès la rédaction du rapport d'activité. Afin d'en permettre à l'appropriation et la discussion des syndiqués dans les syndicats et d'anticiper sur le temps restant de la mandature. Nous pensons à la mise en place de France Travail, à la réforme de l'assurance chômage, aux résultats des élections fonction publique, où les résultats contrastés pour un même champ ne peuvent se limiter à l'argument un peu court, mais parfois entendu, lorsqu'on perd, c'est la faute de la conf, et lorsqu'on gagne, on l'oublie. Et bien sûr, la lutte en cours contre la contre-réforme des retraites, une nouvelle version. Cette lutte d'une ampleur historique doit avoir en vrai de l'utilité de l'unité syndicale, de comment on construit le rapport de force et la stratégie des luttes, du rapport aux autres permettant le soutien le plus large et du rapport aux politiques. Oui, cette réforme injuste et injustifiée ne tient plus qu'à un fil et nous sommes à deux doigts de la faire tomber. Mes camarades, nous avons débuté ce mandat par une victoire sur la retraite à points. Nous le terminerons sur le rejet des 64 ans et des 43 annuités. Si ce contexte inédit a impacté la mise en œuvre collective des orientations du précédent Congrès, il a aussi révélé le rôle majeur du syndicalisme et la pertinence des propositions de transformation sociale de la CGT, fondées sur le travail créateur de richesses. Dans ce contexte, nous avons dû tout à la fois mettre en œuvre les orientations du 52e et nous adapter à une situation plus que difficile. C'est dire si l'activité n'a pas manqué et son étendue vaste. Le rapport d'activité que vous avez eu à discuter avec les syndicats entend objectivement faire état de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, de là où nous en sommes. Cinq axes avaient été décidés par le 52e Congrès. Je les cite pour mémoire. Transformer le travail pour transformer la société. Le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. La construction du rapport de force et les convergences des luttes. Le déploiement au cœur d'un syndicalisme de masse, de classe, utile et efficace. Les enjeux européens et internationaux. Le choix qui a été fait a été de décliner cette dynamique en trois axes de façon dynamique. 1. Transformation du travail et action revendicative de la CGT. La partie 2. Rapport de force et lutte. La partie 3. La CGT de toutes et de tous. L'un n'allant pas sans l'autre, le revendicatif est l'orga. Il a été opté pour les imbriquer, autant se faire se peut, dans chacun des trois axes et non de les scinder dans des parties spécifiques du rapport d'activité. Pour illustrer, je prendrai appui sur la partie 3, la CGT de toutes et de tous, qui traite à la fois de l'égalité des droits, inégalité femmes-hommes, LGBTI, travailleurs sans papiers, lutte et campagne contre le racisme et les idées d'extrême droite, laïcité, jeunesse, avec la problématique des militants protégés, dotés de moyens et de liberté syndicale. Sur ce dernier point, force est de constater, mais aussi de combattre, la répression syndicale qui s'exerce à plein. Cela va du maintien de l'ordre public jusqu'aux entreprises et la répression du monde social en cours n'y déroge pas. Les faits de criminalisation de l'action syndicale sont nombreux. Que ce soit à l'encontre de militants d'entreprise, à Sanofi, dans l'Energie, UNEDIS, RTE, dans les EHPAD, à la prison de Bourgou en Corse et bien d'autres qui seraient trop longs à citer, jusqu'aux responsables de l'Union départementale, dont certains sont membres de la direction nationale de la CGT. Au-delà de la solidarité et du soutien que nous exprimons, ici encore aujourd'hui, il est indispensable de passer de la défensive à la lutte, disons-le, qui a un peu manqué d'impulsion, pour la conquête de nouveaux droits et notamment pour l'assise et la sanctuarisation de nos bourses de travail et maisons de syndicats. Nous avons fait le choix d'intégrer dans les différentes parties et items, chaque fois qu'il était possible, le volet international. Traiter de cette façon l'international, c'est mieux l'intégrer à l'activité de la CGT et non en faire un à-côté. Quelques exemples. C'est ainsi, dans les parties du texte respectifs, les mentions du travail mené avec les syndicats européens au sein de la CES, aboutissant le 9 décembre 2021, à une proposition de directive européenne sur la présomption de salariats pour les travailleurs de plateforme. La tenue du Forum syndical international du 14 au 19 juin 2021, des transitions écologiques et sociales liant enjeux sociaux et environnementaux. Le convoi syndical pour l'Ukraine, notre participation les 8 et 9 octobre à Rome, à une manifestation et un atelier international contre l'extrême droite suite à l'arrivée au pouvoir en Italie d'une néofasciste ou encore le combat de convictions victorieux que nous avons mené auprès de la délégation des travailleurs de l'OIT, aboutissant à la défaite dès le second tour de Pénicaud au poste de directeur général de l'institution, alors que soutenu par la France et l'Union européenne. La liste est loin d'être exhaustive. Nos affiliations européennes ou internationales ne nous limitent pas dans nos relations. Nous avons toutes et tous dans nos mémoires le déplacement à Cuba d'une délégation de la CGT conduite pour la première fois depuis plus de trois décennies par le secrétaire général renforçant les liens avec la CTC. Plus récemment, nous avons exprimé notre solidarité avec le peuple palestinien dans le cadre de la semaine pour la Palestine organisée à la Bourse nationale du travail à Montreuil du 21 au 24 mars 2022 qui a été l'occasion de l'intervention de Madame l'Ambassadeur auprès de la CEC suivie d'un échange. Une délégation conduite par Philippe Martinez et Marie Buisson s'est d'ailleurs rendue en Palestine au printemps 2022. La première partie du bilan d'activité porte sur la transformation du travail et l'action revendicative de la CGT. Concernant la transformation du travail il est fait état dans le premier item de l'ampleur compris le digital et le numérique avec pour extension l'ubérisation et les travailleurs des plateformes. Suis en second la santé au travail et les conditions de travail qui pointent notamment l'importance des actions de la CGT de l'entreprise au national prise pour la protection des travailleurs pendant la pandémie. Le troisième volet traite de la démarche CGT pour un plan de rupture en opposition et comme alternative de progrès social et de respect de la planète à la logique libérale des plans de relance du gouvernement orientés en faveur du capital et du patronat. Dans ce cadre interviennent, exemple à la pluie, au sein d'Ancar, les projets alternatifs de la CGT. La question des relocalisations et de la réindustrialisation, notre bataille pour la conditionnalité et les aides publiques. Le quatrième item est consacré à la campagne des 32 heures et aux différentes initiatives qui la jalonnent. Retour d'expérience, journée d'études, déploiement, etc. Concernant le chapitre relatif à l'augmentation des salaires, il traite de la question prégnante de la fiche de paix qui englobe la campagne salaire, les mobilisations qui la rythment et se poursuivent encore aujourd'hui, la campagne pour la reconnaissance des métiers féminisés, la reconnaissance des travailleurs des premières et deuxièmes lignes, concluant à la nécessité du NSDS et de la sécurité sociale professionnelle. Le chapitre « Le travail créateur de droit » clôt le premier axe du rapport d'activité. Il développe nos actions pour le droit au service public, le droit à la sécurité sociale, le droit à la culture, au sport, loisirs, en vacances, le droit au logement, le droit à la formation professionnelle continue, le droit à un revenu de remplacement face au chômage. La seconde partie du rapport d'activité se réfère à la construction du rapport de force et aux luttes. Le premier point traite de la question du syndicalisme de transformation. Il débute avec la lutte qui a marqué le début du mandat par laquelle nous avons mis en échec la réforme des retraites par points tant sur les plans idéologiques que par la grève et les manifestations. Le second point s'attache à la construction des luttes. Figurent à ce titre les avancées en matière d'ancrage à l'entreprise, la difficulté de l'articulation entre les luttes professionnelles et les mobilisations interprofessionnelles, le questionnement sur la convergence, avec des exemples de succès, mais aussi des difficultés que nous avons connues. Sur les luttes, force est de constater que certains mobilisent beaucoup la CGT, ses syndicats, ses militants et les salariés. D'autres, beaucoup moins et sans pour autant que leur intérêt soit au second plan, comme l'illustre la question de l'assurance chômage. Le troisième point a pour sujet les conditions du rapport de force pour gagner et transformer la société. Partant avec lucidité de la réalité observée, il s'agit en contrepoint de revenir sur la démarche de syndicalisation, l'impulsion d'une démarche de reconquête électorale, en faisant état des différentes élections, CSE, TPE, fonction publique, travailleurs de plateforme. Parlons vrai. La CGT ne souffre pas d'un défaut d'attractivité. Plus de 40 000 salariés ont rejoint la CGT en 2022, soit un chiffre très supérieur à la moyenne observée. Et plus de 12 000 l'ont fait au cours des deux premiers mois de cette année 2023. Alors, pourquoi perdons-nous des adhérents ? Attachons-nous, pour le comprendre, au-delà de non-reversements à cogetise, au phénomène des adhérents isolés. Alors qu'ils veulent simplement entrer dans la famille CGT, nous connaissons la difficulté à leur trouver un syndicat d'accueil, à les mettre dans la bonne case du champ professionnel. Nous connaissons le déloi long, parfois très long, pour contacter les salariés qui adhèrent en ligne. C'est tout cela qui pose problème et qu'il faut régler bien plus que nos orientations. Le quatrième volet traite d'une organisation ouverte vers l'extérieur, permettant de mettre en lumière le travail engagé avec les associations qui lient de plus en plus leurs préoccupations propres à la dimension sociale portée par le syndicalisme. Ils s'intéressent aussi à la construction lente de l'unité syndicale dont chacune et chacun aujourd'hui reconnaît son utilité, son efficacité pour les salariés et la lutte. Est-ce que le mouvement social contre la réforme des retraites serait de cette ampleur sans l'arc syndical complet qui la combat ? Poser la question, c'est y répondre. Les deux premières parties trouvent leur prolongement dans la partie 3, la CGT de toutes et tous. Elles se déclinent dans un premier temps à partir de la notion générale d'égalité des droits et contre les discriminations. pour ne citer que quelques-uns des sujets pour lesquels nous nous employons l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le racisme et les idées d'extrême droite, la problématique de la jeunesse, la syndicalisation des travailleurs indépendants mais soumis à subordination, la question des travailleurs sans papier, la laïcité, la LGBTI. Concernant plus particulièrement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans la CGT, nous pouvons nous féliciter que le CCN des 1er et 2 février 2023 ait adopté un cadre commun d'action et d'intervention pour les organisations de la CGT. Il est un signal fort envoyé aux femmes de la CGT, syndiquées, militantes, dirigeantes. C'est un encouragement à prendre sa place dans notre organisation sans craindre de subir ou de faire face à des mécanismes de domination. Nous avons à y donner vie et la direction confédérale a pris en la matière ses responsabilités. Le second volet de la troisième partie a pour intitulé des militants protégés, dotés de moyens syndicaux et de liberté syndicale. Il débute sur les atteintes portées aux instances représentatives du personnel par les ordonnances Macron et l'affaiblissement de la négociation collective. Sont abordées les actions pour la défense des bourses du travail et des militants syndicaux, la politique des cadres, la protection des lanceurs d'alerte, la reconnaissance de l'action de groupe, la mise en place du devoir de vigilance pour les multinationales. Ce volet aborde aussi la question de l'organisation et de sa structuration. À ce titre, se retrouve la réflexion sur l'organisation des professions en territoire, la tenue en octobre 2022 de la conférence sur les unions locales. En conclusion, ce rapport d'activité donne à voir le chemin que nous avons commencé à parcourir pour reconquérir une culture d'organes. La réflexion à approfondir sur le sens d'une structuration efficace pour gagner l'affrontement capital-travail. Ce qui permet ainsi de faire le lien et son prolongement avec le document d'orientation. Il s'agit pour la CGT de se retrouver en phase avec la réalité de la précarité, de la jeunesse, du digital et de toutes les formes de discrimination. Il faut continuer à défendre les services publics et en développer partout pour toutes et tous, à gagner la localisation des industries. C'est de cette façon que nous aurons les moyens de relever les défis de demain économiques, sociaux, environnementaux, démocratiques. Merci de votre écoute. Vive le 53e Congrès. et vive la CGT. Merci Fabrice pour la présentation du rapport. Sans plus attendre, on va ouvrir le débat sur le rapport d'activité. Alors on va appeler au micro numéro 1 Bruyat Shatibi Samia au micro numéro 1. Si on peut l'applaudir, c'est la première intervenante de l'après-midi. Samia au micro numéro 1. Elle arrive, très bien. Elle se prépare, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Le Coeur Simon au micro numéro 2. Pardon. Il va y avoir une interruption du Congrès, désolé. Je suis vraiment navré de devoir faire ça. Il y a l'équipe du Peuple Quotidien qui arrive. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Malheureusement, je suis vraiment désolé. J'ai même honte, je suis vraiment navré de que ce soit ma première intervention devant un Congrès de devoir dire ça. Mais le rédacteur-chef du Peuple Ludovic Finet, un des rédacteurs du Peuple Ludovic Finet, a été congédié hier. On lui a demandé de rentrer à Montreuil tout simplement parce qu'il avait le discours de Marie Buisson. Il l'a donné à un collègue de l'Humain pour qu'il puisse commencer à faire son travail. Il y a quelqu'un qui a pris en photo ce qui ne se fait jamais l'ordinateur de Sébastien Crépel, le directeur de l'Humain et on lui a dit tu n'avais pas donné ce discours à un autre journaliste donc tu rentres à Montreuil. Pour nous, c'est inacceptable. Déjà d'une, les méthodes, dire à quelqu'un tu rentres à Montreuil, ce n'est pas normal. Les méthodes d'aller prendre en photo l'ordinateur d'un journaliste, c'est encore moins normal. A la limite, qu'il parle avec Ludo et qu'il dise qui s'explique soit, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de fuite, il y a juste un travail en coopération entre journalistes. Ça se fait partout. C'est absolument normal, même que moi, je couvre une visite de Macron, on nous donne deux ou trois heures avant les discours pour pouvoir travailler en amont, même si le prononcé fait foi, etc. Donc ce matin, on me parle de, il y avait embargo, il n'y avait pas à donner, on me dit, l'humanité n'est pas un organe de la CGT. Bien sûr que ce n'est pas un organe de la CGT, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller prendre en photo l'ordinateur d'un journaliste. Ce sont des méthodes qui ne sont pas tolérables. Donc aujourd'hui, les journalistes, ça avait mal commencé déjà hier, j'avais dit tout à l'heure hier même que ça devait s'arrêter pour pas que ça continue mal. Et voilà. Donc je suis désolé, mais nous on demande la réintégration de Ludovic au plus vite pour qu'il puisse continuer à travailler et qu'on comprenne que ce n'est pas des méthodes patronales à mettre en place. Donc le bureau du Congrès se réunisse et décide au plus vite que ces décisions vont au-delà de l'admissible et on veut continuer à travailler. Réintégration, 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 La CGT c'est nous, la CGT c'est nous, vous êtes la CGT, vous êtes la CGT. Là maintenant, là maintenant, qu'on puisse déligenter. Je pense que le rapport de force vous l'avez, vous êtes en train de gagner. Voilà, je suis vraiment désolée, on ne voulait pas en arriver là. Non, non mais je comprends très bien, voilà, donc Ludo, Ludo il est là, il est dans la délégation, il est sur le podium. Il y a un camarade du bureau qui peut vous rencontrer là maintenant tout de suite et on règle le truc là maintenant, voilà, moi je propose qu'on règle là tout de suite. Voilà, et on fera état aux congressistes, on fera état aux congressistes de l'avancée de la discussion et en tout cas pour trouver une solution très rapidement pour Ludo mais aussi pour le congrès. Merci les camarades, excusez-nous pour l'intervention mais on aime ça aussi. Voilà, on a gêné Samia pendant un court instant mais je crois qu'elle est au micro numéro 1. Voilà, et puis au micro numéro 2, si le coeur Simon peut se préparer au micro numéro 2 pour intervenir juste après Samia de manière à gagner du temps. Voilà, merci encore beaucoup pour l'ouverture. Samia, on t'écoute, vas-y. Non, ça marche pas, si c'est bon. Bonjour, Samia Bruachetibi, Fédération des organismes sociaux, département de la Haute-Savoie 74. Comme tout bilan d'activité, celui fait par la direction confédérale doit rendre compte avec lucidité des actions menées depuis l'adoption de notre dernière feuille de route. Il faut savoir prendre du recul pour analyser les avancées et victoires mais aussi pour pouvoir expliquer ce qui n'a pas fonctionné ou bien les obstacles rencontrés à la mise en oeuvre de certaines résolutions. Admettre des difficultés, ce n'est pas un signe de faiblesse mais au contraire le premier pas pour reprendre la marche en avant sur le bon chemin pour notre organisation. Sur les luttes du mandat et des difficultés à confédéraliser, lutte contre la réforme des retraites à points, un énorme travail d'explication a été mené durant de longs mois. Pour expliquer le changement de fonds du système, matériel, débat, c'est toute la CGT qui s'y est émise. Après la bataille des idées, la lutte engagée le 5 décembre 2019 a connu des moments enthousiasmants mais très vite pointent des questions liées à la stratégie de lutte. Nous avons empêché de justesse une réforme rétrograde mais en l'absence de stratégie et d'impulsion, les grands secteurs mobilisés y ont été chacun leur tour jusqu'à l'épuisement. Et les secteurs absents n'ont pas progressé. Aucun bilan n'a été fait par la suite. C'est sur ce modèle-là que dès août 2022, nous nous sommes collectivement emparés avec notre fédération de cet enjeu de société pour combattre la réforme borne Macron. Sur la CGT en général et sur la démocratie interne et le manque de débats. Sur la fusion avec Sud et la FSU, ce bilan d'activité fait état de travaux qui auraient tellement avancé que la mise en place de comités de liaison se justifierait. Porter des sujets aussi stratégiques et aussi impactants pour l'avenir de la CGT ne peut pas se faire de cette manière par un passage en force et sans débat. L'unification du syndicalisme ne se fera pas par la fusion des sigles et des directions nationales. La CGT a suffisamment d'expérience en la matière pour savoir qu'un rapprochement réussi se construit d'apport dans les idées et à la base sinon la greffe ne prend pas. La même absence de débat démocratique interne est constatée pour la création du collectif Plus jamais ça, qui est devenu une des vitrines de la CGT sans avoir été débattue. Sur la cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles, le bilan vente la gestion du cas d'un dirigeant confédéral suspendu qui n'a pas lieu d'être dans un document du Congrès. On aurait pu pointer aussi la perte d'adhérents avec le passage sur la barre symbolique des 600 000 et l'absence d'analyse avec les départs. Hier, lors du rapport de la commission des mandats, il nous a fait état de 574 886 voix, alors qu'au 52e Congrès nous comptablisions 615 438 voix, soit une différence de 40 552 voix de perdues. Et on vient valoriser les plus de 15 000 adhésions depuis janvier 2023, alors que nous n'avons même pas atteint 50% des voix perdues depuis le précédent Congrès. L'absence d'analyse sur la perte de notre place de premier syndicat, la signature de tribunes idéologiquement problématiques, comme la tribune de soutien au plan de relance Macron-Merkel, qui nous contraint aujourd'hui à des réformes comme celle des retraites, ou bien comme la tribune signée aux côtés du MEDEF, appulant à l'Union nationale au début de l'épidémie de Covid, alors même que les premiers de corvée commençaient à mourir au travail du fait de la puissance de protection. Exemple de point absent du bilan qui mériterait un point lucide et constructif. En septembre 2021, c'est encore dans les médias qui retranscrivent une visite commune de Philippe Martinez et Laurent Berger, sur un site pilote que nous avons découvert, que la CGT engageait un travail commun sur les territoires zéro chômeur de longue durée. Depuis, nous n'avons eu aucun débat collectif sur ce sujet, malgré nos demandes et celles d'autres unions départementales et fédérations. Sur la politique jeunesse, elle a été réduite à sa plus simple expression durant ces quatre ans et s'est limitée aux dix propositions pour la jeunesse sorties à la rentrée 2022. Sur la question des administrateurs dans nos organismes, ils sont désignés librement par la Confédération, ce que nous ne contestons pas. Le travail des administrateurs avec les syndicats ne va pas de soi. Il y a même des refus de transmission de documents. Loin de jouer un rôle facilitant, la Confédération est bloquante, y compris quand plus de 500 emplois sont menacés pour les groupes de protection sociale. Samia, je vais te demander de conclure. Je termine, je suis en train de clôturer. La liste n'est pas exhaustive. Nous aurions pu aborder le nouveau statut du travail salarié, le 100% sécu, la politique migratoire et la nouvelle course aux armements. Le bilan d'activité tel que présenté ne nous semble pas correspondre à ce qu'on pourrait attendre d'un état des lieux lucide et constructif qui permette de commencer un nouveau débat sous les meilleurs auspices. Merci. Alors, se prépare à intervenir au micro numéro 2, Simon. Je crois qu'il est au micro numéro 2. Et après Simon, se prépare Parent-Emmanuel au micro numéro 1. Encore une fois, si on peut respecter, et je pense qu'on peut le faire, respecter les 4 minutes, ça va nous permettre de passer un maximum de délégués. Et ça, c'est très important. C'est le vœu qu'on a fait depuis qu'on est arrivé lundi. Donc voilà, si on peut respecter les 4 minutes, ça serait top. Simon, à toi. Oui, bonjour les copines, les copains, les camarades. Je foute un peu la pression à me regarder sur l'écran, là, mais bon. Donc moi, c'est Simon. Je suis du centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc nous, on bosse dans le social, le médico-social. On est des fonctionnaires territoriaux. Donc je suis de la Fédé et des services publics. D'habitude, chez nous, ça roupille pas mal sur les grèves. Et même en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. Mais cet automne, entre septembre et décembre 2022, avec le syndicat, on a encadré tout seul une grève de 13 semaines, avec l'occupation d'un site pendant un mois. Ça a été une belle, belle bagarre. Une très, très belle bagarre, avec des collègues vraiment que j'oublierai pas, qui nous oublient pas non plus, parce que c'était leur première grève, leur première manif, leur premier rassemblement, et évidemment leur première occupation. Une belle bagarre, mais c'était vraiment dur, vraiment dur, et cru. Parce que les sites qu'on a fermés et le site qu'on a occupés, c'est des restaurants qui servent à bouffer aux pauvres, aux vieux, et évidemment aux vieux pauvres. Bah ouais, mais nous, c'est notre outil de travail, alors on va pas s'excuser. On va pas s'excuser parce que dans le social, en dehors du fait qu'on s'occupe des gens qui sont plus malheureux que nous, on est des travailleurs et surtout des travailleuses comme les autres, et on veut se faire respecter. Alors pourquoi tout ce bordel, les camarades ? Pourquoi 13 semaines face à une mairie de Paris qui nous a boycottés ? Bah parce que c'était pour du fric, tout simplement, et pour l'égalité de traitement, donc je vais essayer de résumer. On a eu le Ségur de la santé en 2021, le Ségur du social en 2022, et l'un dans l'autre dans notre établissement, le CASVP, avec 15 EHPAD, 17 services sociaux, 6 centres d'hébergement, 90 résidences pour retraités, 40 restaurants. Sur les 6 000 agents, il y avait plus qu'un quart qui restait exclu du Ségur. Et comme par hasard, c'est les plus mal payés, c'est les agents de catégorie C, les SMICARD, les SMICARD, bref, le prolétariat de la fonction publique. Donc ce qu'on a demandé à Hidalgo, enfin à son adjoint, c'était pas compliqué, c'était de lâcher 6 millions d'euros par an pour mettre tout le monde à égalité. Autant vous dire que les 6 millions, ils les ont, c'est large. Il y a les JO, tout ça, donc il n'y a pas de soucis. Alors nous, on l'a fait, c'était pour remplir les frigos des collègues. Tout simplement, vous connaissez le contexte d'inflation. Mais l'adjoint, il nous a dit non, vous n'aurez rien, vous allez dans le mur. Il nous a même dit, la CGT, vous êtes malhonnête et vous faites ça pour les élections professionnelles. Ça nous a énervé. Donc le lendemain, on est parti en reconductible. Et là, je dois dire, on a rencontré un soutien vraiment énorme de plein de syndicats CGT, mais pas que CGT, et de quelques politiques. Alors il y a eu un gros soutien moral, un soutien financier, parce qu'on a ouvert une caisse de grève, on a collecté 58 000 euros, et on est encore en train d'indemniser les grévistes. Et on a eu un soutien logistique. Alors pourquoi je vous raconte ça, les camarades ? Déjà parce que le syndicat, ils m'ont demandé de le faire et qu'on est très, très fiers de cette bagarre, que ça nous a amené aussi une victoire électorale énorme aux élections professionnelles. Mais aussi parce que dans les soutiens qu'on a eus, on a eu des secteurs de la CGT qui ne sont pas forcément très, très copains dans ce congrès. Et ça se voit depuis hier. Et ça, en vrai, c'est fort. Donc je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de syndicats CGT qui nous ont filé au moins du fric. Mais en tout cas, on a notre FED, service public, qui nous a apporté un soutien technique pour pouvoir négocier, etc. Et on a eu l'union départementale de Paris, sans qui, franchement, ce combat, il n'aurait simplement pas été possible. Alors je pourrais conclure sur un truc complètement niais, en citant Jésus-Christ, par exemple, en disant aimez-vous les uns les autres. Mais ce n'est pas le propos, ce n'est pas sur ça que je veux conclure. Ce que je veux dire, c'est que dans la bagarre, la CGT a cessé de ressouder pour faire face aux patrons, aux employeurs, au gouvernement. Et ça, quels que soient les débats d'orientation qui ont leur légitimité, l'important, c'est la bagarre, les camarades. Alors vive la bagarre sociale, vive la bagarre, qu'on fasse éclater le plus de conflits sociaux, sans se caricaturer les uns les autres. Et vive la CGT. Merci. Merci, Simon. Alors au micro numéro 1, Parent-Emmanuel, je vois qu'il est installé, et se prépare au micro numéro 2, Amine Moukadem. Bonjour à tous, camarades. Emmanuel, donc de la CGT Culture. Tous les jours, là, depuis plusieurs semaines, et comme vous tous, nos camarades de la CGT Culture sont engagés dans de très très belles luttes. Pour mémoire, hier, avec l'occupation du Louvre, les camarades ont réussi à priver les visiteurs, en moyenne 35 000 visiteurs par jour au musée du Louvre, d'entrée. Et ceux, ils ont tenu toute la journée. Des cérémonies aussi ont eu lieu à divers endroits, mais notamment la cérémonie factice de prépanthéonisation d'Ambroise Croisa au Panthéon. Une autre récente action, mais je vais en oublier, j'en suis désolée pour les camarades de la CGT Culture, une autre action emblématique, c'est l'action tapis rouge au mobilier national pour dire merde au roi d'Angleterre, qui n'est jamais venu. S'agissant de la culture, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez le chiffre d'affaires de la publicité en France, que vous le divisez selon les années, entre 8 ou voire par 10, vous obtenez le budget du ministère de la Culture. Dans un pays où la culture compte 10 fois moins que la pub, la culture est alors une marchandise comme une autre, où un Vincent Bolloré peut se payer les médias pour mener sa guerre culturelle, une guerre qui veut nous imposer un capitalisme réactionnaire, un monde dans lequel il ne fera pas bon être un salarié, être une femme, être homosexuel, être étranger ou assimilé. Nos adversaires ont parfaitement compris que la culture était un des champs de bataille de la lutte de classe. Dans toute la CGT, nous devons davantage afficher notre volonté de rompre avec une vision élitiste de la culture. Il n'y a de démocratie culturelle que par le développement et le partage des cultures de tous. Celles qui s'élaborent au travail doivent être reconnues dans leur rapport à la transformation sociale et à l'essor d'une société de progrès. Se cultiver, c'est bien sortir de sa propre culture. Ce n'est pas faire sécession, c'est entrer en partage dans un monde commun. Se battre pour la démocratie culturelle, le libre épanouissement des salariés, le droit à choisir, à critiquer, à intervenir sur sa vie et son avenir, c'est le chemin de l'émancipation et c'est à part entière une tâche syndicale et c'est celle qui nous attend. Les camarades de la CGT culture, en grève et dans les actions, au travers même de leurs actions, on souhaitait vous saluer et vous souhaitait vraiment un très très bon congrès, meilleur qu'hier après-midi. Au revoir. Merci Emmanuel. Amine, tu es au micro numéro 2 et se prépare Moran Muriel au micro numéro 4 qui sera sur ma droite. Amine, vas-y. Camarades, nous sommes actuellement engagés dans une lutte capitale. Le mépris affiché par le gouvernement et les affronts du passage en force exacerbe les tensions. Notre syndicat s'est engagé jusqu'au retrait et l'une des premières décisions de ce congrès doit être de valider qu'il n'y aura aucun recul de notre part. Sur ce point, quelle que soit la difficulté de cette tâche, il en va de la crédibilité et l'avenir de la CGT de notre syndicat. Pour nous, il ne doit pas y avoir de consensus. Concernant notre congrès, nous avons beaucoup vu d'oppositions médiatiques et ça n'aide pas à notre travail de militants et militantes de terrain. Notre organisation n'a pas vocation à se donner en spectacle pour des intérêts individuels. Pour rappel de nos statuts, le ou la prochaine secrétaire générale sera élu par la prochaine commission exécutive. Il est sain d'avoir plusieurs candidatures tout comme il est sain d'avoir un débat contradictoire. Notre rôle est de voter pour élire cette prochaine commission exécutive. Nous ne voterons pas pour des chefs, mais bien pour des camarades à qui nous allons accorder notre confiance afin qu'ils et elles puissent appliquer les volontés de nos bases. Pour finir, afin de pouvoir appliquer des feuilles de route issues de nos travaux, les militantes et les militants ont besoin de se former. Nos camarades ont besoin de se former. Or, les syndiqués isolés, nombreux et nombreux, et qui ne sont pas représentés aujourd'hui, ne sont pas pris en compte. Partir en formation syndicale de surcroît CGT les expose à harcèlement, voire au licenciement. Aussi, il nous appartient de penser à nos camarades et de proposer des formats de formation adaptés. Nous avons commencé le travail dans le Rhône et nous serions volontaires pour le partager. Il est également impératif que nous trouvions une solution pour que les syndiqués isolés soient représentés lors du prochain congrès confédéral. Enfin, il est tout aussi important de donner aux camarades précaires, chômeurs, la possibilité de s'organiser. Au vu de la précarité actuelle, c'est même primordial. Ces moyens, qu'ils soient financiers ou techniques, doivent être réfléchis avec les camarades et leur mise en application le plus rapidement possible. Je vois qu'il me reste du temps. Donc, mes camarades, j'ai apprécié la manif avec vous. Je pense que c'est un nouveau pas qui nous montre que la lutte doit encore continuer. Et surtout, j'espère qu'on va donner la parole à tout le monde pour permettre de vivre débat. C'est ça, la CGT. Merci. Merci, Amine. On va tâcher de faire le maximum, en tout cas, au micro numéro 4, Morand Muriel, et se prépare au micro numéro 1, Brifo, Cyril. Vas-y, Muriel. Bonjour, camarades. Donc, Muriel Morand, CGT Biomérieux lié à la FNIC, à l'UD69. La période de mobilisation que nous vivons autour des retraites a une ampleur inédite depuis des décennies. Les appels à la grève ou aux manifestations saute-moutons ne peuvent répondre à l'exigence d'en découdre exprimée par des millions de travailleurs. Aujourd'hui, la majorité des actions menées se font à l'initiative de syndicalistes-ségétistes, de salariés, de jeunes. Mais rappelons-nous que nous sommes, au moins au début, restés spectateurs devant le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, un certain nombre de grèves se sont organisées sans la CGT à travers le pays. Rechercher l'unité syndicale ne se fera qu'à une certaine renonciation de notre identité. Or, les travailleurs nous reconnaissent comme le seul syndicat combatif. Nous connaissons tous le risque que certains syndicats se défilent dans le mouvement actuel. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons avec les dernières déclarations de Berger. Camarade Philippe Martinez, qui t'a donné mandat pour parler de médiation alors que les travailleurs sont dans la rue ? Nous avons tout à gagner et à participer à toutes les assemblées. actions qui se créent et même à les impulser. Nous avons tout intérêt à être les meilleurs défenseurs de la démocratie ouvrière. La Confédée se doit d'organiser et de centraliser toutes les formes de lutte. Depuis une semaine, les forces de l'ordre répriment avec une violence aveugle les salariés, les jeunes mobilisés, ainsi que les militants syndicaux. Les réquisitions brisent le droit de grève. La CGT se doit d'organiser la riposte face à la répression, à la guerre ouverte que nous mène la bourgeoisie. Aucune réquisition ne doit plus être possible. Ne nous laissons pas entraîner dans les illusions institutionnelles de référendum ou d'interpellation du Conseil constitutionnel. Ne renvoyons pas à un demain très lointain, alors que notre force est ici et maintenant. Nous devons être à la hauteur des origines révolutionnaires de notre syndicat. Nous ne voulons pas devenir un syndicat de concertation ou d'accompagnement à la remorque de la CFDT. Il y a aussi une dimension internationale à notre mouvement. D'abord parce que partout dans le monde, les travailleurs nous regardent, mais aussi parce que l'Angleterre est au bord de la grève générale. Et ensuite parce que ce lundi a commencé une grande grève dans les transports en Allemagne. Nous devons aller vers une action commune avec les travailleurs de ces pays. Si nos grèves prennent un caractère international construit, voilà qui devra affoler les classes dirigeantes et les gouvernements et donc nous renforcer. Il y a urgence. Urgence pour le monde du travail. Urgence pour la planète qui est en train de crever avec ce système de pillage qu'est le système capitaliste. Aujourd'hui, les mots d'ordre du mouvement reflètent la conscience collective d'un rejet du système capitaliste. La double besogne n'a jamais été autant à l'ordre du jour qu'actuellement. Et c'est le moment d'affirmer haut et fort, l'arme des travailleurs c'est la grève. Et il faut de toutes nos forces construire la grève générale. Merci Muriel. Cyril Brifo au micro numéro 1. Et se prépare Fournier Sandrine au micro numéro 3. Vas-y Cyril. Bonjour à tous. Brifo, Cyril, CGT, Chapelle d'Arbelay. Donc nous, on est ce qu'on appelle les papchaps. Sur la fin, il nous restait. Donc moi, Cyril Brifo, Gélin Sénécal et Arnaud Doxère qui sont dans les tribunes invitées là-bas derrière. Je suis venu ici pour vous parler un petit peu de la Chapelle d'Arbelay. Je ne peux pas vous faire toute l'histoire de la lutte. Chapelle d'Arbelay, la lutte a commencé au moins pour éviter sa fermeture le 10 septembre 2019. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est la CGT qui a sauvé la Chapelle d'Arbelay. Et ça, c'est une réalité. Je pourrais passer plusieurs heures à vous expliquer comment on a fait, mais on ne peut pas revenir sur les trois années de lutte. Et je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu le point. Je vais essayer de prendre quelques secondes à la fin pour remercier quand même les quelques personnes, parce que je ne l'ai pas fait depuis le début. Mais la Chapelle d'Arbelay, on s'est quand même affronté, on a fini à trois, mais on a quand même affronté un groupe mondial qui s'appelle UPM, qui avait quand même décidé dès le 10 septembre 2019 de la ferrailler. Ils l'ont écrit comme ça. 33 hectares, la seule usine en France à fabriquer du papier journal 100% recyclé, ils avaient décidé de la ferrailler. Voilà, sans aucun retour. Et bien, c'était compté sans la CGT Chapelle d'Arbelay. On est un bastion de la CGT. En 1983, les papes Chaps avaient sauvé Chapelle d'Arbelay. Et bien, en 2022, les papes Chaps ont sauvé la Chapelle d'Arbelay avec la CGT. Donc, je ne peux pas revenir sur tout ce qu'on a fait. J'espère qu'on pourra maintenir, malgré les horaires, le débat, je crois, qui était prévu ce soir, parce que ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu à tout le monde. Bien entendu, j'attends des leçons de tout le monde sur savoir comment on mène une lutte. Je sais que la note, elle n'a pas été comprise par tous. Ce n'est pas un problème, on n'a pas de souci là-dessus. Le résultat, il est là, c'est que la CGT, elle a sauvé la Chapelle d'Arbelay. La CGT, elle a fait en sorte qu'au bout de presque mi-jour, trois années de lutte, mais au bout de presque mi-jour, la Chapelle d'Arbelay, les bulldozerants ne sont jamais rentrés. Elle est restée debout, elle est restée en parfait état. Et le 10 mai 2022, elle a été grande première, préemptée, préemptée, toute entière, pour permettre son rachat derrière par des industriels. Ça, ça a été permis par la CGT. Son rachat a été permis par la CGT. On est toujours sur place, nous trois, et on continue à œuvrer son redémarrage parce que la grande victoire, c'est quand il y aura de la fumée au-dessus et qu'on refabriquera de la matière avec nos salariés à la CGT. Ça, c'est important. Malgré que ce soit un bastion, c'est important de l'entendre. C'est comme ça qu'on réussit, c'est quand on est unis. Alors, on a fait de très belles actions. On a été contesté parce qu'il y a eu une magnifique action qui a été faite à Bercy, sur les quais de Bercy. Alors, on en a pris plein de cornets parce que c'était avec le collectif, plus jamais ça. Je suis désolé, ça nous a donné une belle dimension. Ça a permis aussi de sauver la chapelle d'Arbelay. Donc, moi, ici, je vous le dis, merci le collectif, plus jamais ça. On a eu tellement de défiance autour de la sauvegarde de la chapelle d'Arbelay qu'il a fallu qu'on s'associe à tous ceux qui voulaient bosser. Voilà ce qu'on a fait. On a travaillé avec tous ceux qui voulaient bosser. Et ça n'a pas été un problème parce qu'on a trouvé de la CGT pour travailler. La CGT qui bosse, il y en a partout. Et je vais commencer aussi quelques petits remerciements. Je n'irai que sur les prénoms, sauf pour mon Gérard Sénéca, je sais qu'il nous regarde. Gérard Sénéca, c'est mon prédécesseur. C'est un véritable pap-chap, c'est lui qui nous a transmis son savoir. Merci Gérard déjà pour tout l'accompagnement. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'intime là-dedans. Je vais dire merci à Pascal et Corinne qui sont dans le coin et qui nous ont toujours suivis. Je vais dire merci à tous les copains qui sont là. Je vois Fabien là-bas qui nous a toujours soutenus. J'ai vu les copains des Dockers avec Fabrice là-bas. Merci de votre coup de main parce que sinon au démarrage, on n'aurait jamais réussi à tout ça. J'ai vu Eric là-bas, j'en ai vu plein. Merci de tous ces soutiens-là parce que sinon on n'aurait jamais réussi. Je peux vous dire qu'on nous a tous vu dire où on était le trio, le bon, la brute, le truand. On a fait tout le cinéma parce qu'il fallait que ça se voit. Je peux vous dire que moi, il n'y a qu'à notre CGT, à nous, cette CGT avec laquelle on a travaillé, que ça répond au téléphone et je vous jure que c'est véridique le 24 décembre à 21h45 quand on vous dit que tout est terminé. Il n'y a qu'à la CGT que ça répond et on peut passer deux plombes au téléphone. Le 27 décembre, c'était gagné. C'est ça notre CGT. C'est comme ça qu'elle travaille notre CGT. Alors il me reste quelques secondes, je vais aller très vite. Je vais juste, j'en passer quelques-uns, tant pis, mais merci Didier, merci les copains du livre pour toute l'action qu'on a pu faire. Merci Elsa, merci Philippe, merci David, merci Marie, merci à vous tous. On l'a sauvé cette putain d'usine. Merci à vous. Merci à toi Cyril, merci bien. Encore bravo. Sandrine, au micro numéro 3, fournir Sandrine, et se prépare au micro numéro 2, le pain Nicolas. Un, deux, ça marche, c'est cool. Bonjour mes camarades. Donc Sandrine de la Fédé Santé et Action Sociale de l'UD 79 de Sèvres. Sainte-Soline, pour ceux qui ne savent pas. Chers camarades, ce week-end, une nouvelle mobilisation était organisée dans les Deux-Sèvres contre le projet des méga-bassines à l'initiative du collectif Bassines non merci. Ce sont 30 000 personnes qui ont convergé dans le pays mélois pour rejoindre Sainte-Soline. Des militants de toute la France, d'Europe et d'autres continents qui se sont regroupés et ont débattu de l'eau, notre bien commun. Mais ils ont fait aussi face à un déploiement de forces répressives jamais vues pour défendre un chantier privé. Plus de 3 000 policiers, des blindés, des quads, des hélicos, des drones, des milliers de grenades pour défendre quoi ? Un trou. La répression a fait plus de 200 blessés, dont des brûlures et des plaies causées par les grenades, une quarantaine de blessés graves avec des traumas faciaux, une personne dont le pronostic fonctionnel est engagé et aujourd'hui, ce matin, deux autres en pronostic vital engagés. L'union départementale CGT des Deux-Sèvres s'est engagée depuis 2016 dans ce collectif, regroupant des associations et des partis politiques contre le projet de création de 16 méga-bassines dans le département. Aujourd'hui, des projets sont à l'œuvre autour de Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime, autour de Saint-Freigne au nord de la Charente, ce sont une vingtaine de bassines qui sont prévues. La préfecture de la Vienne vient d'officialiser la signature d'un protocole pour 30 bassines avec l'accord de Matignon et les ministères de l'Agriculture et de la Biodiversité. La Chambre d'Agriculture régionale a donné son avis favorable. La justice a pourtant annulé certains de ses projets qui continuent à être exploités sous la protection de l'État. Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, elles existent déjà en Vendée dans une moindre mesure. Des projets sont en cours aussi vers Tenon-les-Bains, Annecy, Grenoble ou encore Gap. Ce n'est plus un problème des Deux-Sèvres, mais une lutte internationale, comme l'a démontré la mobilisation de ce week-end. Ces projets sont tous nés à l'initiative, et pour quelques-uns, de la FNSEA et du Syndicat des Jeunes Agriculteurs, afin de s'assurer une réserve d'eau suffisante pour assurer leur production intensive lorsqu'arrivent les restrictions pour le reste de la population. Il est utile de rappeler que l'élite de la FNSEA se retrouve dans beaucoup de conseils d'administration décisionnaire. Ils sont majoritaires à la Chambre d'agriculture, à la MSA, au Crédit Agricole, dans les coopératives de l'agroalimentaire. Nous pouvons parler de conflits d'intérêts, de privilèges, de financiarisation de l'agriculture. La privatisation de nos biens communs, que sont la terre et l'eau, essentiels et vitaux pour les travailleurs et travailleuses, concerne donc notre syndicat de lutte et de masse. Pourquoi avons-nous rejoint le collectif de bassines non-merci ? Parce que ce projet contient vraiment tous les ingrédients constituant les méfaits du capitalisme, avec des conséquences graves à court terme sur l'eau, l'alimentation, la vie des travailleurs et travailleuses de l'ensemble des consommateurs. Écologiquement et économiquement, après avoir pollué au nom du productivisme avec des pesticides et des insecticides, ils vont maintenant aller puiser de l'eau en quantité démesurée dans les nappes phréatiques pour remplir les bassines. Des bassines pourquoi ? Arroser des productions destinées à l'exportation et alimenter les animaux d'élevage intensifs qui reviendront sur le marché pour faire concurrence à nos éleveurs. Assécher prématurément les rivières et détruire toute la biodiversité indispensable à la survie des espèces, priver d'eau douce toute l'agriculture raisonnée et maréchine, austriaculture et mythiliculture, priver les citoyens d'une eau si rare et précieuse à la vie, priver aussi les citoyens d'une alimentation saine de proximité. Politiquement, il s'agit d'une appropriation d'un vol de l'eau pour servir les intérêts particuliers à Sainte-Solines, 700 000 m3 d'eau pour 12 agriculteurs avec l'accord tacite des politiques et des financements publics des projets à hauteur de 80%. Je vais essayer d'aller vite. Ces quelques arguments, mais je pense que c'est un sujet important, ces quelques arguments doivent suffire à vous convaincre de la nécessité d'entrer dans la lutte contre ces projets partout où ils sont réfléchis. La CGT doit agir, communiquer et intervenir à tous les niveaux des structures, notamment régionales, auprès des ministères, aux chambres d'agriculture, avec nos élus, dans les CSE, des entreprises de financement et d'intervention, dans les comités de groupe, auprès des travailleurs et dans le cadre de la RSE. Darmanin, relayé par ses chiens de garde, qualifie nos camarades de Bassines non merci d'éco-terroristes. Alors qu'ils sont admirables et courageux, éco-résistants. Nous devons devenir tous avec eux des éco-résistants. Et comme on dit chez nous, Nobassaran ! Merci Sandrine. Au micro numéro 2, Le Pain, Nicolas. Et se prépare au micro numéro 4, Winterstein, Bettina. Nicolas, vas-y. Camarades, bonjour. Donc Nicolas Le Pain, électromécanicien depuis 20 ans et maintenant à l'agglo de Bourges+, service des eaux. Ce qui fait un écho avec la question des bassines aussi, d'ailleurs. Un rapport d'activité est toujours l'occasion d'un bilan, d'un regard sur ce que nous avons fait, sur ce que nous sommes. Si un être gain d'activité est à saluer, elle ne peut masquer les errements d'un mandat qui, sans la lutte des retraites, serait terné vide. Nos CCN sont dévidés de leur contenu. Lors de ce mandat, son rôle d'organisme directeur a été dévoyé. Avec des ordres du jour vides, par exemple. Avec ce déni de démocratie, notre CCN se trouve mis à la marge, mis hors jeu, quand tout simplement on ne contourne pas. A plusieurs reprises, notre direction confédérale est passée outre les principes de nos statuts. Comme de nombreuses et nombreux camarades nous l'ont indiqué, notre CE confédérale elle-même est devenue une chambre d'enregistrement au service du bureau confédéral. Ainsi, notre CGT a été engagée par un seul homme dans le soutien au couple Macron-Merkel dans leur plan de relance pro-capital ou des tribunes communes avec le camp réformiste comme avec le MEDEF. Face à cela, le travail d'organisation et de dynamisation de notre CGT fait par notre camarade Frédéric Biroban n'a pas bénéficié d'un investissement suffisant. Mais peut-être est-ce une volonté, puisqu'il y a volonté non dissimulée, de confier les clés de notre maison CGT à un courant non représentatif dans sa profession et prenant la fusion avec Sud à la FSU. La gestion de notre NVO, les méthodes de DRH utilisées dans notre organe le peuple, comme ça a été dit aujourd'hui. Et je passe sur diverses avaries comme la restauration confédérale ou le nettoyage de nos locaux. Mais peut-on s'étonner quand notre trésorier confédéral n'est pas à séjour de ses cotisations lui-même. Maintenant, comment préparer l'avenir, notre avenir ? La mise en avant, un discours d'ouverture, parole à la presse, d'une dauphine autre proclamée par notre secrétaire sortant. Si je ne donne pas de nom, c'est car les personnes ne sont pas à attaquer personnellement, mais sur un fond politique. Même s'il faut préparer toute prise de poste, la quasi-désignation officielle d'une personne relève plus du royalisme que de la CGT. Aujourd'hui, alors que tous les cortèges n'avaient pas démarré, notre secrétaire général demande une médiation au gouvernement. Une question, va-t-on se coucher ? Heureusement que le sinistre Véran a refusé. Que dire de nos structures menacées d'exclusion aussi à Châteauroux, Montauban ou ailleurs, qui n'ont pas bénéficié de beaucoup de soutien ? Toutes ces raisons, ces errements, m'amènent à voter contre le rapport d'activité. Mais néanmoins, j'espère que la lutte continuera pour les rétablissements. la retraite aboutira et en génèrera d'autres. Et c'est pour ça que je dis quand même vive la CGT. Merci Nicolas. Au micro numéro 4, Bettina Winterstein. Et puis se prépare Cypriano Grégory au micro numéro 1. Vas-y Bettina. Bonjour à tous les camarades. Bettina Winterstein pour l'USTM du Barin. Avant de commencer mon intervention, je voulais juste revenir sur les incidents d'hier. J'avais espoir qu'aujourd'hui, ça serait un petit peu plus constructif. Donc j'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous les camarades. À l'heure où nous sommes en lutte, notre organisation syndicale fait des milliers d'adhérents. Nous, on est là, on se bouffe la gueule. On donne à manger aux corbeaux alors qu'on devrait travailler toutes et tous ensemble et sortir grandis de ce congrès et unis. Et unis plus que jamais. Pour ma part, en tant que femme et jeune, bon, 40 ans, vous me direz, c'est plus tellement jeune. Non, je plaisante. J'avais juste envie, j'avais une envie d'une chose hier, c'était de me barrer. Donc s'il vous plaît, prenons-nous tous ensemble malgré nos divergences. Mon intervention, ça sera sur la vie syndicale. Donc moi, je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne notre USTM. Donc pour nous, c'est à peu près 2500 syndiqués pour un peu plus de 100 bases. On a quatre syndicats statutaires uniquement et le reste, en fait, c'est que des sections syndicales rattachées au local métaux. On a fait le choix, en fait, de rester en section syndicale pour le maximum de nos bases. Ah, merde. Parce que comme vous le savez tous, en fait, avec la mise en place des CSE, on a perdu énormément, en fait, en moyen de temps et de nombre d'élus. Je ne vous apprends rien avec tout ça. Alors pourquoi fonctionner avec une majorité de sections syndicales ? Déjà, ça nous permet d'avoir une secrétaire administrative à plein temps. et depuis peu, une deuxième à mi-temps. D'avoir la chance d'embaucher du personnel pour l'administratif, ça allège les élus pour toutes les tâches, tout ce qui est administratif, tract, cogétise, cogiciel, courrier en tout genre. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on passe des heures et des heures pour tout ça. Ça allège pour la gestion des formations. Ça permet une utilisation des moyens financiers pour toutes les actions judiciaires et tout ce qui est conseil juridique, pardon et j'en passe. Et le plus important de tout ça, ça libère les élus de nos bases pour qu'ils puissent faire du travail de terrain. Et on le sait tous, aujourd'hui, c'est le travail de terrain qui paye et rien d'autre. Voici quelques exemples contrés de victoire qu'on a eus dans le département. Donc on a l'entreprise Clestra, Isserie, Bongar, et une en particulier qui est Gagono Industries dont je fais partie. Une entreprise de 450 salariés où nous avons un peu plus de 150 syndiqués, où nous sommes toujours en section syndicale et où nous sommes première organisation syndicale. Nous avons eu nos élections en novembre dernier. Nous les avons préparées quasiment un an en avance et nous sommes sortis majoritaires avec 14 sièges titulaires et suppléants au premier collège, 2 sièges titulaires et suppléants au deuxième collège et on a réussi à avoir 10% au troisième collège. Une grande première pour nous puisqu'on n'avait jamais eu de candidats ni au deuxième ni au troisième. Comme quoi, les mentalités peuvent changer. C'est à nous de faire le travail. On a par la même occasion fait disparaître FO et la CFDT. pour notre USTM ces derniers et ces derniers mois on a créé quelques nouvelles bases également dont une n'est pas des moindres. En effet, on a réussi à s'en planter dans l'entreprise du président de l'UMM Alsace. Une autre a été créée en janvier dernier. Nous avons présenté une liste pour les élections qui ont eu lieu il y a quelques jours et nous avons réussi à nous imposer avec plus de 30%. Nous sommes passés devant FO et fait déjà plus d'une vingtaine de syndiqués pour une base qui n'a même pas deux mois. Nous sommes également en pleine élection au Fonderie de la Bruche qui est une SCOP. D'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement SCOPTI car c'est en prenant leur exemple que nous avons réussi à nous implanter là-bas. Je pense donc qu'il est urgent les camarades de changer notre façon de travailler en tout cas pour les petites bases pour reprendre la place qui nous est due et repasser première organisation syndicale. On fait également un énorme travail au niveau de la région avec les camarades du Grand Est mais bon, je vais m'arrêter là puisque je n'ai plus le temps. Donc vive le 53ème et vive la CGT unis ! Merci Bettina. Donc au micro numéro 1 Cypriano Grégory et se prépare au micro numéro 4 de la Londres Clarisse. Vas-y Grégory. Bonjour mes camarades. Le 53ème Congrès confédéral se tient dans une période compliquée, non seulement par la nature de l'attaque portée par le corps, par le camp réactionnaire, mais aussi s'agissant des difficultés que traverse notre organisation syndicale. Ce rapport d'activité n'est rien d'autre qu'une simple énumération de lutte, de campagne, ce qui met en évidence l'absence totale d'impulsion, soit une non-volonté de créer du commun ou de faire converger les luttes et revendications pour construire le rapport de force nécessaire pour aller jusqu'à la gagne. Il n'est rien d'autre qu'une compilation de dénis, de contradictions, de récupération des initiatives, des organisations sans le rôle de la Confédération. Sur le déni, par exemple, au deuxième paragraphe sur la pandémie qui n'a pas obéré nos capacités ou sur les élections professionnelles dans la fonction publique non coordonnées, mais également sur les campagnes revendicatives qui se multiplient dont plus personne ne suit. Sur la contradiction quand on affirme que le soutien au peuple cubain mais où la CFD ne participe pas à l'opération un conteneur pour Cuba. Aussi, page 5, on dit que nous avons mis en avant les questions sociales pour les élections politiques mais qu'au final, il y a 89 députés d'extrême droite et de l'Assemblée nationale, que 19% de syndiqués CGT ont voté pour le Rassemblement national aux élections. Où en est la sensibilisation pour la formation lutter contre l'extrême droite ? Une micro-présence dans les questions LGBTQIA+, parce que dans le document c'est LGBTQI, donc il y en manque encore un peu plus, alors que cette population est très ciblée de plus en plus par les discriminations par l'extrême droite. Également, sur le rapport d'activité, page 5 en haut, on dénonce des situations que nous avons avant tout soutenues sur la déclaration le plan Macron-Merkel. Enfin, récupération des choses faites par les syndicats comme les luttes sur les salaires ou les enjeux industriels ou les fédérations ont fait toutes seules. Ce qu'il manque dans ce rapport, c'est l'absence de soutien aux luttes comme la centrale de Gardanne, dans le commerce, dans la grande distribution, car chaque jour nous soumissons des suppressions d'emplois dans la grande distribution. Dans son histoire, la CGT n'a participé à son propre effacement. Consciente qu'elle est l'outil majeur des travailleurs pour la défense dans les intérêts, la démarche ne plus jamais ça, dans laquelle le bureau confédéral a engagé sans débat toute la CGT. et par son contenu porte ce risque d'effacement. Pour conclure, les salariés et syndiqués du commerce, il n'y a ni trêve ni pause sur la réforme des retraites, mais le retrait pur et simple. À la CGT, notre sang coule bel et bien rouge, mais pas orange. Je profite de mes quelques minutes qu'il me reste. Hier, il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites aux congrétistes et aux bureaux pour demander l'intégration du camarade de la CGT police et des 8 camarades du commerce en tant que... Je peux parler ? J'ai encore un temps de parole. Fini, Grégory. Vas-y. On a demandé l'intégration au congrès car c'est des camarades. Ils payent leurs cotisations. Ils peuvent être là. Donc, on demande un vote au congrès car on n'a pas eu de réponse hier. Je continue. Hier, nous avons eu l'intervention de la commission qui a émis des propos erronés. La délégation doit avoir la double validation et bel et bien une personne des délégations qui est présente du reste de Paris n'est pas dans notre champ fédéral. Je vous remercie. Vive la CGT, vive la lutte. Merci, Grégory. Au micro numéro 4 de la Londres, Clarisse et se prépare Sal, Vincent ou Salès au micro numéro 3. Vas-y, Clarisse. Oui, bonjour les camarades. Je suis déléguée de plusieurs syndicats de la FNME dont le mien qui est le syndicat de la recherche d'EDF. Je m'inscris dans le débat sur le rapport d'activité car je voudrais m'expliquer pourquoi j'ai le mandat de mon syndicat pour voter contre le bilan d'activité. Vous le savez, depuis le début, ma fédération a émis de grandes réserves sur l'adhésion de la CGT à la plateforme Plus jamais ça. Certains d'entre vous le savent. J'ai écrit dans un cadre qui n'est pas le cadre syndical ce qui pose problème avec Plus jamais ça au regard de nos repères revendicatifs. J'étais cette nuit dans la commission du document d'orientation sur le thème 3 et ce contre quoi je me suis battue depuis 2 ans a été enlevé. Cela renforce mon vote contre le bilan d'activité car ce qui est sorti de la commission cette nuit est bien contradictoire avec ce bilan et avec Plus jamais ça. Je voudrais illustrer aussi ce débat par la mobilisation à l'IRSN qui a été menée dans la même période que la mobilisation contre le projet de Macron de casse de nos retraites. Macron voulait fusionner l'IRSN c'est l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, institut indépendant qui réalise des expertises et des travaux de recherche avec l'autorité de sûreté nucléaire qui est le gendarme des centrales qui est le contrôle de la sûreté nucléaire pour l'Etat. Au final, ce projet de Macron a été rejeté grâce à un amendement au projet de loi sur la relance du nucléaire voté contre le gouvernement. Le syndicat de l'IRSN qui m'a mandatée également dans ce congrès a organisé 3 rassemblements qui ont réuni plus de 700 des 1700 salariés de l'IRSN. J'y ai pris la parole pour les soutenir en insistant sur la nécessité de l'indépendance de la recherche, une revendication que nous partageons en commun avec nos syndicats qui est celui de la recherche EDF. Mon intervention a été appréciée et ce qui a été frappant c'est que le maintien de la dépendance de l'IRSN, revendication majeure, a été soutenu à la fois par des anti et des pro-nucléaires. Anti et pro-nucléaires pour le maintien de l'indépendance de la recherche à une exception près, mes camarades. Greenpeace qui est un pilier de plus jamais ça avec Marie Buisson qui n'est jamais venu non plus pour les soutenir. Ni Marie Buisson ni Philippe Martinez ne sont venus pour soutenir les salariés de l'IRSN. Les dernières semaines, j'étais également sur plusieurs piquets de grève avec mes camarades de ma fédération et d'autres fédérations, notamment au TIRU sur la région parisienne ou dans les stockages gaz qui sont en grève depuis le 6 mars. De très nombreux syndicats étaient présents, des militants comme Laurent Brun, comme Céline Verzeletti, beaucoup de syndicalistes. Mais il y a eu deux absents remarqués. Ni Marie Buisson ni Philippe Martinez n'ont été vus sur ces piquets. Et contre notre mobilisation qui s'est amplifiée depuis le 49-3, on voit que certains ont sorti lors de leur chapeau le RIP qui est à l'opposé de la grève et des blocages sur BFM j'ai entendu Marie Buisson soutenir le RIP. Mais il y a un gros problème avec le RIP, c'est qu'il ne concerne que les 62 ans. Il ne dit pas un mot sur les régimes spéciaux pionniers sur la défense des statuts comme celui des électriciens et gaziers. En pointe dans la grève et dans les blocages depuis trois semaines mes camarades. Le RIP c'est totalement contradictoire avec la grève qui a été reconduite depuis le 6 mars, contradictoire avec le blocage économique que les salariés de nos syndicats CGT continuent à mettre en oeuvre sans rien lâcher. Avec ces questions, on est bien au coeur des problèmes de ce congrès et des problèmes d'orientation de la CGT et ce ne sont pas des questions de personnes, je ne connais pas Marie Buisson, mais c'est bien un problème d'orientation de fond qui font que je suis pour Célide Verzeletti, soit notre prochaine secrétaire générale. Et pour terminer, mes camarades, sur la mobilisation contre le projet Macron, comme beaucoup d'autres viennent le dire ce matin, on entend parler de médiation, de médiation, mes camarades, mais déjà, Véran refuse, Borne refuse. Et nous, en aucun cas, on ne doit nous faire dévier notre mot d'ordre qui est celui de retrait et notre réaffirmation de la nécessité de la poursuite de la grève pour le retrait. Donc la CGT doit sortir un appel à l'issue de notre congrès, un appel qui doit réaffirmer nettement cette exigence de retrait pur et simple et de poursuite de la grève pour gagner le retrait. Merci mes camarades. Merci Clarisse. Au micro numéro 3, Salès, Vincent, excuse-moi, j'ai mal prononcé ton nom tout à l'heure et se prépare au micro numéro 1, Casteljani, Labranche, Nadine. Vas-y Vincent, on t'écoute. Merci. Bonjour chers camarades. Un mot pour vous dire que mon syndicat, la CGTR France, a retrouvé depuis le mois de mars sa représentativité qu'elle avait perdue en mars 2019. Je tiens à saluer ici tous les camarades qui se sont engagés et qui ont permis de faire cet exploit assez rare, de retrouver la représentativité en un seul mandat. Je tiens à excuser l'absence de mon secrétaire général, Laurent Daillot, qui n'a pu être mandaté à ce congrès en raison d'un critère quelque peu technocratique qui est qu'au-delà de plus de trois congrès consécutifs, on ne peut prétendre à être présent ici. Concernant le rapport d'activité du mandat confédéral qui vient de s'écouler, mon syndicat votera contre pour la raison suivante. la validation par la Confédération sans consultation des argas concernés du plan de sortie de crise dans le cadre du collectif Plus Jamais Ça, qui proposait la suppression des vols de moins de six heures, des vols d'avion, bien sûr, ce qui équivaut à la suppression à minima de tous les vols courts et moyens courriers de la compagnie Air France et donc de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. La Confédération générale du travail, qui est la plus grosse organisation du pays avec plus de 600 000 syndiqués, ne peut se laisser orienter par des associations, des ONG ou des collectifs qui ne sont pas équivalents à la CGT ni en nombre ni en représentation géographique et professionnelle. Voici la vision de la CGT Air France inscrite dans notre document d'orientation validé lors de notre dernier congrès national en janvier 2022. Je cite « Sans faire le concours des urgences et sans les opposer, il ne peut être nié que l'urgence à court terme pour les salariés et celle du social, de l'emploi et des salaires. La CGT Air France considère que la régulation du trafic aérien et la nationalisation de la compagnie sont les seules solutions pour allier urgence sociale et climatique et ainsi préserver les emplois et l'environnement. La CGT Air France affirme également que le capitalisme est incompatible avec l'écologie. La CGT Air France affirme que la concurrence issue de la dérégulation et la privatisation qui engendre la course au profit sont incompatibles avec le social. La CGT Air France combattra la dérégularisation et la privatisation. Ceci est l'orientation de mon syndicat. Donc si on veut que l'avion pollue moins, alors il faut réguler l'aérien. Pour faire de l'écologie, mes camarades, la première des luttes à mener et celle qui est fondamentale pour la CGT, c'est la lutte contre le capitalisme. au-delà de mon syndicat, on demande à ce qu'il y ait une motion d'actualité pour appeler toute la CGT et tout le salariat à poursuivre la lutte contre la réforme de retraite pour aller jusqu'au retrait. Il est hors de question qu'il y ait une médiation sur quoi que ce soit. On ne peut se permettre de perdre ce combat. Nous n'avons plus de portes de sortie. C'est gagné. On ne peut se permettre de perdre ce combat. il y en a de l'avenir de la CGT et des questions de lutte dans ce pays. Tous ensemble, il faut continuer la lutte et j'appelle à ce qu'on puisse faire une motion d'actualité pour appeler tous les salariés de France à poursuivre la lutte jusqu'au retrait. On ne peut se permettre de dire à des camarades qui sont sur des piquets de grève, sur des luttes dures, reconductibles depuis plusieurs semaines, maintenant, on va discuter avec le gouvernement alors que celui-ci ferme la porte des discussions. D'abord, retirons ce projet. On refuse de travailler deux ans de plus et au-delà de refuser de travailler deux ans de plus, la nécessité, c'est retrouver un départ à la retraite à 60 ans à taux plein. Merci. Merci Vincent. Au micro numéro 1, Castellani-Labranche, Nadine, et se prépare au micro numéro 4, Basque-Guillaume. Vas-y. Bonjour les camarades. Nadine Castellani-Labranche pour la Fédération de l'éducation, la recherche et la culture, CGT Éducation, des Bouges-du-Rhône. Un des faits marquants de ces trois dernières années a été la pandémie mondiale. À cette occasion, le système capitaliste a fait la démonstration de son incapacité à répondre aux besoins de la population. Souvenons-nous qu'après avoir fermé nos industries, nous manquions de médicaments, de masques, etc. Alors que le chef d'Etat déclarait nous sommes en guerre, nous étions confinés avec des laissés-passés pour circuler. Les soignantes et soignants étaient sans blouse ni masque. Les caissières, les livreurs et tant d'autres continuaient à travailler sans protection avec des salaires de misère. Celles et ceux que l'on a appelés les premières lignes, les indispensables, n'ont reçu en guise de remerciement que mépris de la part du gouvernement qui, une fois la crise sanitaire passée, les habitent oubliés. Nous pouvons être fiers que pendant toute cette période, notre CGT se soit trouvée sans relâche aux côtés des salariés et qu'à la hauteur de ces 128 ans d'histoire, se soit levée pour dire avec d'autres « plus jamais ça », pour faire changer l'ordre établi, pour penser le jour d'après écologiste, féministe et sociale. Écologiste, car les questions environnementales et l'urgence climatique sont indissociables de nos combats pour le progrès et la justice sociale. C'est un combat contre les 1% des plus riches qui pillent la planète et appauvrissent les 99% restants et restantes. Bref, un combat contre le capital. Féministe, car pour instaurer un monde plus juste, respectant l'égalité des droits de toutes et tous, nous devons combattre toute forme de domination, d'exploitation que la société capitaliste et patriarcale impose. Et là aussi, nous pourrons être fiers que notre CGT, qui porte un féminisme de lutte, rende incontournables les questions d'égalité femmes-hommes, avec un point d'orgue la grève féministe du 8 mars, aujourd'hui ancrée dans le paysage des mobilisations, une grève que nous devons porter collectivement avec encore plus de force. Toute cette période, la CGT a démontré que le syndicalisme n'était pas mort, n'en déplace à nos ennemis de classe, et nous en faisons encore la preuve dans notre lutte contre la réforme des retraites. A contrario d'un syndicalisme rassemblé de façades, la démarche unitaire dans les luttes, avec une intersyndicale forte et la plus large possible, est une des clés pour nous conduire à la victoire. Cela ne signifie pas que notre CGT doit mettre de côté sa démarche syndicale et son projet de transformation sociale, mais cela veut dire que même si nous marchons séparément, nous sommes capables de frapper ensemble. Et c'est ce qu'apprécient dans ce mouvement que nous vivons les salariés et une large majeure partie de la population. Cette recherche d'unité avec tous ceux et celles qui luttent devient une nécessité pour les travailleurs et les travailleuses, les retraités, les privés d'emploi et les jeunes. Et en parlant de jeunes, aujourd'hui, nous avons appris que des centaines de lycées étaient bloqués en France. Bravo à eux, à elles, ces jeunes qui s'émancipent dans la lutte malgré une répression qui s'est déjà abattue sur eux et sur elles. Mes camarades, vive la lutte des classes, vive le 53e congrès, vive la CGT. Merci Nadine. Donc au micro numéro 4, Guillaume. On te donne la parole dans un instant et se prépare au micro numéro 3, Bertouille, Sylvie. C'est Guillaume. Un, deux. Ouais. Donc bonjour à tous. Donc on m'avait par le passé dit le congrès confédéral, tu vas voir ses fédérateurs. On va parler de l'avenir de la CGT pour répondre aux enjeux de société. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé tous ces éléments mais j'espère que ça va venir dans les jours qui viennent puisque le jour d'hier est là a priori. On va repartir dans ce qu'on a vu et le désastre d'hier. Donc bon. En tout cas, moi je suis là pour parler de l'avenir et des enjeux de société pour essayer d'y répondre à mon petit niveau. Donc nous vivons un mouvement social inédit de par son ampleur et sa détermination, la force et les attentes que nous retrouvons chaque semaine vont m'être au-delà du retrait de la réforme des retraites. Le profond sentiment d'injustice et de mépris de notre gouvernement galvanise les mobilisations et porte malgré le scepticisme de départ l'unité syndicale et l'unité d'action. Au coeur de ce rademarais de contestation, les organisations syndicales retrouvent un crédit nouveau qui engage leurs responsabilités comme jamais. Notre engagement quotidien pour gagner ne doit pas nous empêcher de voir au-delà de la lutte actuelle et de notre congrès. Comment parvenir à investir le terrain de la conquête, de nouveaux droits et de transformation sociale ? Voici les questions qui se posent de notre syndicalisme trop habitué à riposter aux attaques. Quel bel enjeu de répandre le terrain du capitalisme avec une CGT offensive agissant pour une société nouvelle. c'est bien en redonnant de la valeur au syndicat comme force sociale collective. Alors bien sûr, cela se suppose de se remettre en question du syndicat à la Confédération pour redéfinir les priorités et se donner les moyens de mener la bataille des idées. Nous n'échappons pas au constat d'un syndicalisme qui s'appauvrit, englué dans l'institutionnel comme nous avons vécu hier et qui peut cacher parfois la souffrance de notre militantisme. Nous avons besoin d'ouvrir un cadre, un débat national sur le syndicalisme dont les salariés ont besoin pour finir avec les délégations de pouvoir. Pour preuve, partout où il y a eu des AG, partout où les salariés ont été intégrés à la construction des mobilisations sur la lutte des retraites, nous avons eu des mobilisations puissantes dans les entreprises. Nous devons redonner du sens à la démocratie en faire le mode de vie de nos syndicats en donnant en permanence la parole aux salariés et aux syndiqués. Cette ambition ne pourrait pas nous permettre une campagne nationale. Au travers de la tenue de congrès, le préparer en amont avec les salariés, déterminer avec tous les syndiqués quels CGT ils veulent pour leur entreprise, afin que chacun de ces moments soit un véritable événement dans chaque lieu de travail, ainsi redonner confiance, réaffirmer que c'est uni et accessoirement à la CGT que là, le travailleur représente une force colossale. nous nous sommes essayés dans cette expérience dans un syndicat girondin et nous avons vécu un grand moment de fraternité et d'échange collectif qui a débouché sur cinq adhésions le jour du congrès et une dizaine depuis septembre. Cela a même permis de faire émerger des militants et aussi que le syndicat retrouve une confiance à toute épreuve. Alors pourquoi ne pas décider d'ouvrir ce chantier dans un plan de travail national avec une impulsion soutenue par la Confédération. Cela aurait pour premier mérite de renouer le contact avec les syndicats, trop souvent décriés mais trop peu souvent accompagnés ou aidés. Alors voilà camarades, allons-y tous ensemble pour une CGT à l'offensive car le monde du travail a les moisiens de gagner. Maintenant, à tous les délégués qui remettent en cause en permanence la démocratie à la CGT, j'espère que vous allez prendre la parole aujourd'hui et nous montrer ce que vous mettez comme démocratie dans vos entreprises. Merci à tous. La bise démocratique. Merci Guillaume. Berthuis, Sylvie, donc au micro numéro 3, je te donne la parole de suite et puis se prépare au micro numéro 1, Galvanie, Antoine. Bonjour les camarades. Le rapport d'activité sur la stratégie des luttes est vide de sens. La réalité vécue ces dernières années a été une non prise en compte des débats du CCN quand il était possible de débattre et la mise en oeuvre par la direction confédérale de mobilisations sautes-moutons qui n'ont eu comme objectif que d'affaiblir nos mobilisations. Alors que la démonstration est faite aujourd'hui que lorsque, dans les unions départementales et à l'instar de certaines fédérations, quand nous nous organisons, nous sommes en capacité de mettre tous nos camarades dans l'action et dans la lutte, chacun à la hauteur de ce qu'il peut y mettre. Le renforcement de la CGT ne peut pas se décréter dans un entre-soi, mais bel et bien dans le collectif. D'autre part, nous ne pouvons féliciter que nos camarades engagés sur le terrain pour la réussite des élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. Car partir à la reconquête électorale, tout comme mener la campagne de syndicalisation, demande un engagement vrai et fort. Il ne suffit pas de l'écrire, mais l'impulsion de la mise en oeuvre doit être fort, visible et portée par un engagement confédéral, ce qui n'a pas été le cas. C'est bien dans les UD que cette impulsion a été mise en oeuvre malgré un frein à peine caché de l'appareil confédéral. Je ferai l'impasse sur la conférence des UL qui n'aura été qu'une chambre d'enregistrement et de relever des difficultés vécues par les uns et les autres sans aucune conséquence tirée et encore moins de décision ou d'orientation. Nous pointerons ici les décisions prises unilatéralement par le secrétaire général et son bureau dans le cadre du collectif Plus jamais ça, ainsi que pour la signature du plan de relance Macron-Merkel sans discussion aucune avec les organisations où il a engagé toute la CGT malgré elle. Sans oublier l'ambitieuse ambition de passer du syndicalisme rassemblé au rassemblement du syndicalisme avec d'autres, toujours sans débat, avec l'objectif non pas de renforcer la CGT mais bien de l'appauvrir et de devenir une organisation réformisme sans revendication à la botte du capital et du gouvernement. Par ailleurs, comment Philippe Martinez a-t-il pu afficher la CGT dans les médias et être favorable tout comme Berger à une médiation ? Quel mandat avais-tu ? Applaudissements Nous sommes un syndicat de lutte de classe et nous ne serons jamais un syndicat de compromis ou de compromissions. Applaudissements A la lecture de ce rapport d'activité sans fondement sur la réalité, nous voterons contre. Merci Sylvie. Beaucoup d'intervenants, beaucoup de questions. Avant de donner la parole à la commission, on va faire passer malgré tout un dernier intervenant au micro numéro 1. Antoine Galvani, s'il te plaît. Vas-y. Bonjour les camarades, Antoine Galvani du syndicat des artistes musiciens en Rhône-Alpes et cette déclaration, elle vient du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires, du syndicat national des journalistes, de la CGT spectacle et de la CGT intérim. Depuis plusieurs semaines, nous pouvons être fiers de mener un mouvement social remarquable contre la réforme des retraites. Ce congrès doit être à l'image de ce mouvement social, un congrès de rassemblement de la CGT dans toute sa diversité. Notre syndicalisme doit répondre à toutes les préoccupations légitimes des travailleuses et travailleurs de ce pays. Sous la pression du patronat, le travail est de plus en plus éclaté, la sous-traitance et l'intérim généralisés des secteurs entiers ne reposant que sur des personnels précaires sous contrat court, sans oublier l'auto-entrepreneuriat forcé. Le monde du travail évolue et nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui, au cours d'une carrière, sont confrontés plusieurs fois au chômage. Dans ces conditions, nous pensons primordial de relancer le débat dans et après notre congrès sur le nouveau statut du travail salarié, la sécurité sociale professionnelle et la sécurité sociale intégrale. Pour organiser ces travailleuses et ces travailleurs et leur permettre de construire des luttes contre la précarité, il est nécessaire de penser l'articulation du syndicalisme dans et en dehors de l'entreprise en lien avec nos unions locales qui sont les lieux naturels du déploiement de notre activité interpréfessionnelle de proximité. Durant la période du Covid, des pans entiers d'activité ont été considérés comme non essentiels. Ce sont les travailleuses et travailleurs les plus précaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de travailler. Nous pensons notamment aux intermittents et intermittentes du spectacle, aux 2 millions de salariés intérimaires dont les missions se sont arrêtées du jour au lendemain, aux saisonniers et saisonnières de l'hôtellerie, de la restauration, de l'animation et des remontées mécaniques, mais également aux journalistes rémunérés à la pige. Nous avons bataillé pour qu'il ne soit pas exclu des procédures de chômage partiel et qu'il et elle a enfin droit aux indemnités de sécurité sociale dans les mêmes conditions que tous les salariés. Et cela n'a pas été appliqué à tout le monde. Durant cette période, des mouvements professionnels exceptionnels ont vu le jour. A ce titre, les occupations de 117 théâtres et lieux de spectacle pendant plus de 3 mois. Les nombreux bureaux d'embauche à l'appel de la CGT Spectacle, du Comité des privés d'emploi et préoccupation, précaires et avec le soutien de nombre d'UEL, d'UDE et de FEDE ont été exceptionnels. Nous y avons tenu des agoras et revendiqué l'indemnisation de toutes les travailleuses et tous les travailleurs privés d'emploi et précaires, notamment par le retour d'une annexe spécifique à toutes les professions relevant de la discontinuité de l'emploi. Cette mobilisation aura permis de faire sortir la lutte contre la réforme de l'assurance chômage de l'ornière où elle se trouvait et de la mener à la une de bien des médias. Jamais nous ne le saurons, mais nous sommes convaincus que ces luttes étaient le prologue à une lutte sociale massive. Mais quelle a été l'action de notre Confédération ? Aucune impulsion, ni coordination des fédérations et des territoires n'a été mise en oeuvre pour tenter de construire cette lutte interprofessionnelle pour les privés d'emploi et précaires. Dans un contexte de lutte pour la défense de l'emploi, nous avons raté une opportunité historique pour revendiquer haut et fort une sécurité sociale professionnelle. Des procédures judiciaires ont été engagées par la CGT contre les décrets scélérats, mais cela ne suffit pas et notre démarche revendicative pour gagner de nouveaux droits ne peut faire l'impasse sur la lutte. En l'absence d'une mobilisation massive contre les deux réformes de l'assurance chômage, nous nous sommes mis dans une situation de faiblesse vis-à-vis de l'ensemble des attaques contre tous les volets de la sécurité sociale, y compris les retraites. Il faut réagir sans attendre et se mettre en ordre de marche. Macron n'en a pas fini avec l'assurance chômage qu'il prétend achever avec la réforme France Travail qui instaurerait notamment le travail obligatoire. Il est temps que le chômage ne soit plus un angle mort dans notre démarche revendicative et de donner l'impulsion nécessaire pour cette lutte interprofessionnelle qui doit être l'affaire de toutes nos organisations. Merci beaucoup. Merci Antoine. Tu étais le dernier intervenant sur cette partie. Je vous propose de donner la parole à la Commission et plus particulièrement à Catherine Perret qui va répondre au nom de la Commission aux nombreuses questions qui ont été posées. Merci Catherine. On n'écoute pas Catherine s'il vous plaît. Chers camarades, quelques éléments synthétiques. S'il vous plaît, on écoute Catherine s'il vous plaît. S'il vous plaît, on avait quatre minutes pour intervenir, on a fait passer un maximum d'intervenants. Il y a d'autres points lors du jour comme vous le savez. il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Je vous propose qu'on donne la parole à Catherine qui est chargée justement de répondre à toutes les questions au nom de la Commission. S'il vous plaît, les camarades, un tout petit peu de silence. Merci. Vas-y Catherine. Vas-y Catherine, on t'écoute. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les camarades, on a fait passer un maximum dans le temps qui était imparti, vous le savez. Il y a eu 16 interventions, il y a eu 16 interventions. S'il vous plaît, quatre minutes par camarade, elles ont été respectées. Je vous propose de laisser la parole à Catherine qui est chargée de répondre. S'il vous plaît, les camarades, on a décidé ça ensemble. On a décidé ça ensemble pas plus tard qu'hier, s'il vous plaît. Merci. Vas-y Catherine, s'il te plaît. Vas-y Catherine, s'il te plaît. Chers camarades, mais mes camarades, c'est ça la CGT ? On n'est pas capables de s'écouter ? Allez, on s'écoute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on s'écoute, s'il vous plaît, les camarades. C'est une honte ! Catherine, chers camarades, quelques éléments synthétiques suite aux interventions des délégués au cours du débat. Catherine, 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 un instant. S'il vous plaît, les camarades, un instant. Et je l'espère, de l'unité de la CGT. Attends, Catherine, un instant. S'il vous plaît, les camarades, le congrès n'est pas fini. Le congrès fait que commencer. Que nous débattons bien sûr de notre activité dans une période inédite pour tous les syndicats, les organisations et la direction confédérale. Inédite par la pandémie à laquelle chacune et chacun d'entre nous a dû composer pour assurer la continuité de notre activité syndicale aux côtés des salariés. Aux côtés des salariés, en particulier, ceux et celles les plus impactés par les conséquences de l'épidémie, ces travailleuses et ces travailleurs, guides de deuxième ligne, qui ont continué d'assurer leur mission d'utilité sociale. Je pense aux femmes et aux hommes, du commerce, du nettoyage, des métiers de la santé, de l'aide à domicile, des assistantes maternelles ou bien, comme Simon le rappelait dans sa formidable lutte du casse de la ville de Paris, des oubliés du Ségur. Cette période, notamment, a vu exploser les attaques patronales qui, tout en empouchant le ruissellement des aides publiques décidées par un gouvernement incapable de prendre des décisions pour protéger les travailleurs, attaque patronale, donc, qui s'est traduite par de multiples plans sociaux, fermeture d'entreprises, liquidation, dont les précaires, les saisonniers, par exemple, en ont fait grandement les frais et les privés d'emploi. Face à cela, notre vie syndicale, revêt une importance majeure, à la fois en matière de déploiement, de syndicalisation, et sur ce point, vous avez raison, vous l'avez souligné, il y a encore des alertes très importantes, avec notamment la montée du nombre d'isolés dans notre organisation, isolés qui n'ont pas réellement accès à ce que leur doit la CGT, c'est-à-dire à être organisés, à débattre, à voter, à prendre les décisions, un camarade l'a rappelé, à avoir une formation syndicale si importante aujourd'hui, au vu des débats qui se déroulent depuis hier dans cet hémicycle. Sur ce point, j'ajoute que quand même, cette formidable lutte que nous sommes en train de mener montre que toute la France, tous ces millions de salariés, de travailleurs, de travailleuses, regardent la CGT et décident de nous rejoindre. Alors, soyez-vous à la hauteur de ces jeunes, de ces femmes, très majoritairement, qui prennent leur carte, rejoignent la CGT et attendent d'elles que nous sachions les organiser et leur donner une place de militantes et militants dans notre organisation. Le renforcement de notre CGT est un facteur important de la construction du rapport de force que nous avons encore à monter. Le travail engagé par la direction confédérale autour de la reconquête de notre première place dans la représentativité et ce plan de travail de cible des entreprises en matière d'élections professionnelles est évidemment à saluer, à poursuivre, à amplifier et à générer partout, dans toutes les professions et tous les territoires. Mais d'ores et déjà, des résultats sont encourageants et je ne résiste pas à vous annoncer les derniers succès électoraux en pleine lutte des retraites dans une entreprise qui est menacée de suppression de sa caisse de retraite. Nos camarades CGT de la Banque de France ont battu les scores, pèsent maintenant 45% et ont éliminé quelques syndicats qui, visiblement, n'étaient pas à la hauteur de la lutte. Nous avons mené un mandat de lutte sans arrêt contre deux réformes des retraites, contre la réforme scandaleuse de l'assurance chômage pour la santé, pour les services publics, pour l'emploi, les salaires, qui ont sans nul doute préparé la formidable mobilisation que nous vivons, que nous construisons jour et jour sans rien lâcher pour le retrait des 64 ans et pour la victoire du monde du travail. Sans nul doute, l'unité syndicale impulsée par la CGT depuis juillet 2022 a été un facteur important d'élargissement. Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, signée par toutes les organisations syndicales et de jeunesse, mes camarades, ça ne s'est jamais vu au cours de l'ensemble de l'histoire du mouvement social. Bien sûr, bien sûr, la CGT est toujours en première ligne. C'est elle qui fait le gros des cortèges. C'est elle, vous militants des syndicats, des unions départementales, qui organisez tout, impulsez, écrivez, construisez, protégez les cortèges. Mais cette unité a donné confiance dans la lutte de millions de salariés, a continué à gagner la bataille contre les mensonges du gouvernement de cette contre-réforme. Certains d'entre vous ont questionné le travail en commun avec les autres syndicats, associations, partis politiques. Sans jamais perdre notre boussole et notre bien commun, nos revendications et nos valeurs, nous avons su confronter nos propositions et développer notre formidable force, partir, parce que nous sommes le syndicat Confédération Générale du Travail, partir de la réalité du travail et des travailleurs pour agir et montrer l'impact et le lien indissociable qu'il y a entre l'urgence sociale et l'urgence environnementale. C'est ce qu'il faut retenir de notre application dans PJC et les pape-chapes l'ont très bien développé tout à l'heure, tout en poursuivant bien sûr nos revendications de mix énergétique et d'enjeux en matière de relocalisation et de développement industriel. C'est la même démarche qui a conduit la CGT au travail en complément autorité avec les forces politiques en affirmant bien le rôle et le périmètre de chacun. Je ne vous rappelle pas la charte d'Amiens. concernant les femmes puisque beaucoup sont intervenues sur cette question et que c'est majeur aujourd'hui. 39% des syndiqués sont des femmes. Les femmes rejoignent en masse nos syndicats. Elles sont les premières victimes de cette réforme des retraites qui annulent encore leurs droits et leurs niveaux de pension. Bien sûr, la CGT doit être à la hauteur de ses valeurs. Féminisme, égalité des droits, grèves féministes et nous nous honorons d'avoir pu comme première organisation syndicale et politique voter en CCAN très largement un cadre commun qui nous permet justement maintenant d'agir pour être en adéquation avec nos valeurs. Tolérance zéro, agresseurs sexuels et violents sexistes en dehors de la CGT. Résolument engagés, féministes et luttes des classes, un même combat. Les luttes syndicales et les luttes pour les libertés syndicales contre les répressions, contre les réquisitions sont évidemment aussi une urgence et un combat sans faille que nous devons mener et mener encore plus durement. Nous avons lutté contre les réquisitions, nous avons soutenu les camarades de fausses autirudiques de France, des saintes salines éco-résistants aux jeunes étudiants et lycéens matraqués encore cet après-midi. Alors oui, nous sommes fiers d'être à la CGT et oui, nous allons poursuivre, élargir, construire encore plus largement les grèves et les grèves reconductibles pour les généraliser. Généralisation de la grève jusqu'au bout, victoire pour la retraite à 60 ans et cette victoire, mes camarades, ce sera la victoire de l'activité de tous les militants de la CGT. Vive le 53ème congrès, vive la CGT ! Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine. On va passer la parole à Diane Grandchamp pour la commission mandat et vote. Je pense que Diane va arriver sur la scène. C'est Lionel. Ce n'est pas Diane Grandchamp, c'est Lionel, le rogeron qui va venir sur la scène pour la commission mandat et vote. Vas-y Lionel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide. Là, il s'agit de faire un vote par mandat. Donc on va laisser Danielle Raymond vous expliquer la procédure pour faire le vote par mandat. Pendant ce temps-là, vos responsables de délégation sont en train de vous distribuer les bulletins de vote ainsi que l'explication. Danielle. Bonjour à tous. Donc on va attendre la projection du bulletin de vote que vous allez recevoir dans quelques instants. Donc vous avez devant l'écran le bulletin que vous allez tous recevoir. ce bulletin se divise en deux parties. Alors déjà aussi avant de démarrer, vous avez une petite notice qui va être distribuée par vos représentants. Vous avez un bulletin et une notice. Donc relisez la notice après mon explication si vous avez un doute. Donc le bulletin il se présente sous cette forme que vous avez devant les yeux. Il y a deux parties. Soit vous souhaitez faire un vote global, c'est-à-dire voter pour l'ensemble des voix dont vous êtes porteur de la même façon. Vous utilisez que la partie haute du bulletin de vote. Vous avez trois cases. Soit vous votez pour, pour l'ensemble de vos voix. Soit vous votez contre, si ça veut avancer. Soit vous votez contre, mais pour l'ensemble de vos voix. Ou soit vous votez abstention pour l'ensemble de vos voix. Si vous faites un vote global, votre vote est fini. Vous rendez le bulletin à votre délégation et il sera traité par la machine. La deuxième possibilité. Certains syndicats dont vous êtes représentant vous ont demandé de faire un vote contre ou un vote abstention. A ce moment-là, vous allez vous servir du bas du bulletin, surtout sans rien mettre dans la partie vote global. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un vote global, soit c'est un vote différencié. Si vous faites un vote différencié, vous n'avez à gérer que les contres et que les abstentions. Les pours sont calculés automatiquement par la machine. Vous allez remarquer qu'il y a un code barre en haut du bulletin de vote et ce code barre contient l'ensemble de vos voix. Donc la machine va calculer vos pours par défaut avec les contres et les abstentions que vous auriez pu utiliser en partie basse du bulletin. Donc pour faire un vote différencié, dans la partie basse, vous allez écrire, comme vous le voyez sur l'écran, le nom du syndicat ou des syndicats qui vous ont demandé de voter soit contre, soit abstention. Donc dans les colonnes de droite, vous reportez le nombre de voix, 40 voix, 50 voix. En bas du bulletin, vous faites la somme des contres et la somme des abstentions. Si éventuellement, vous avez beaucoup de votes différenciés, vous pouvez continuer au verso. Sur un bulletin de vote, il y a une cinquantaine de lignes prévues pour faire des votes différenciés. Donc ça fait déjà pas mal. Et si vous avez besoin de plus, vous demanderez à vos responsables de délégation, on vous donnera une feuille complémentaire. Donc une fois que vous avez calculé tous les contres et toutes les abstentions et que vous avez fait la somme en bas du document, il faudra reporter dans les petites cases que vous allez trouver en bas du bulletin de vote que vous voyez là devant l'écran et recocher les cases pour donner pour la machine le nombre de voix contre et le nombre de voix abstentions. Par exemple, dans l'exemple, je ne vois pas parce que je suis un peu en travers, s'il y a 22 voix, ah bah si je l'ai là. Bon, merci. Si dans le premier cas, il y avait 22 contre, vous cochez 0, 0, 2 et 2. Et dans mon exemple, il y avait 77 voix non, je ne vois pas d'ici. Il y avait 71 abstentions, donc vous cochez 0, 0, 7 et 1. Il y a seule la partie que vous cochez dans les petites cases élue par la machine. On n'essaye pas de lire votre écriture manuelle. Si vous avez utilisé le verso, vous ne mettez rien sur la partie des petites cases recto. Vous ne le faites qu'une seule fois sur le verso du document puisque vous avez exactement la même chose entre le recto et le verso. Donc, si vous avez un problème, vos responsables de délégation ont une petite formation précédemment, donc vous voyez avec eux, je pense qu'ils ont compris tout le système. En vous souhaitant un bon vote, un bon congrès et puis un bon courage. Bon après-midi. merci. Merci les camarades pour l'explication. Je vous propose qu'on prenne le temps de digérer l'information qui vient de nous être donnée. Comme ça, les responsables de délégation font les explications pédagogiques, s'il le faut, techniques. on ne va pas se précipiter. Merci. 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 Je rappelle aux délayés de ne pas sortir de la salle du Congrès, s'il vous plaît. On n'est pas encore en pause. Elle ne va pas tarder, mais on n'est pas encore en pause. On procède donc au vote. On remplit les fiches comme il faut. on remet aux responsables de délégation. Comme c'est notre première utilisation, on va aller doucement. Mais surtout, on ne quitte pas la salle parce qu'on va continuer nos travaux. On va enchaîner avec le comité de gestion de Cogétise. Donc, on reste bien dans la salle, les camarades. iertes, on resté dans la salle. Donc, les gens, On se réglent. Je vous remercie. On est remercie. Merci. Est-ce qu'on peut clôturer le scrutin ? C'est entendu, c'est entendu. Vers Frédéric, ici, là, juste à ma gauche, là. Apparemment, il y a des problèmes, là. Il y a, comme il s'appelle, il y a l'humanité des problèmes. Les camarades, on va reprendre place dans la salle. Le scrutin n'est pas clos. C'est un peu plus long que prévu, mais on va essayer d'avancer un petit peu. On va passer la parole au comité de gestion du Cogétis pour faire sa présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne place dans la salle. On ne clôt pas le scrutin tout de suite. On attend encore un petit peu. On va reprendre place dans la salle. On va passer la parole à Françoise Rodilla et Jérémy Ringo, qui vont venir progressivement sur la scène, qui vont être chargés de présenter le rapport du comité de gestion de Cogétis. On reprend place, s'il vous plaît, dans la salle pour écouter les camarades. On va attendre un petit peu, tout le monde s'installe comme il faut, de manière à ce qu'il n'y ait plus de brouhaha non plus pour écouter les camarades. J'en profite également pour vous rappeler que les demandes d'intervention se situent en bas, à gauche de la tribune, auprès de Frédéric Bartlett et de Frédéric Paré, pour le préambule et puis pour le thème numéro 1. Vous avez jusqu'à 18h, 18h30, pour pouvoir déposer les demandes d'intervention. N'hésitez surtout pas. Allez, on essaye de s'installer, s'il vous plaît, les camarades. Je vois qu'il y a du monde un peu debout, là-bas, au fond de la salle. On essaye de re-rentrer, s'il vous plaît, progressivement. Allez, on s'installe. On va pas tarder à donner la parole à Françoise et Jérémy. Promis, après le rapport du Cogétise, on aura droit à une pause, bien méritée. Donc pour l'instant, ce n'est pas la pause. On charge les responsables de délégation de récupérer naturellement le bulletin. Je vois que les responsables de délégation s'affairent pour récupérer les bulletins. On essaie de reprendre place. En silence, s'il vous plaît. Allez. On va donner donc la parole à Françoise et puis à Jérémy. Je ne sais pas comment vous procédez, c'est peut-être à deux voix. D'accord, OK, Jérémy et puis Françoise. pour le rapport du comité de gestion de Cogétise. S'il vous plaît, allez, un peu de silence. Allez-y, les camarades. Allez-y. Chers camarades, chers camarades, nous allons vous présenter le bilan de nos travaux, analyse, projet réalisé ou non, une photographie de ce qui a été notre activité depuis le dernier congrès. Évaluer nos forces pour construire nos luttes est une chose. En décliner un aspect financier et en faire une analyse en est une autre. Nous le savons et nous le répétons sans cesse dans nos formations syndicales, notre autonomie et notre indépendance dépendent de nos cotisations, de leurs valeurs et de la régularité de leur reversement à Cogétise. Nos règles sont là pour nous le rappeler et les outils Cogiciels et Cogétise existent pour nous y aider. En effet, chaque mois, la vie syndicale, via le système Cogétise, est en mesure de nous transmettre des états d'organisation et financiers, des exercices en cours. Tout y est pour avoir une visibilité sur le montant moyen du FNI, le montant moyen du timbre, le nombre de timbres par FNI, les sommes déclarées par les syndicats et bien d'autres éléments encore. Cependant, cette étape doit être rattachée à d'autres critères. Bien sûr et avant tout à une syndicalisation en hausse, mais également à la connaissance de nos outils, de leur utilité, de nos règles et peut-être le plus essentiel à la transmission du faire et du savoir-faire. Cogétise n'est pas qu'un outil de collecte, c'est aussi un outil politique qui doit répondre au respect et à l'application des statuts dans toute la CGT, aux besoins de la vie syndicale dans notre organisation avec un objectif commun, le renforcement du syndicalisme CGT. Si les montants moyens du FNI et de la cotisation de manière globale, comme vous le voyez sur la projection, connaissent une augmentation entre 2017 et 2020, il est à noter que les montants moyens du FNI et timbres gîtes baissent et que le montant moyen du timbre ouvrier-employé reste stable. S'il est normal dans notre vie syndicale quotidienne de se soucier de nos dépenses, il est surtout nécessaire de s'attarder sur nos recettes. aussi, la généralisation de la cotisation de la cotisation à 1% du salaire net aurait pour conséquence une recette de plusieurs millions d'euros pour le FNI et de sommes conséquentes dans chacune des structures CGT. La simulation projetée a pour but de mettre en évidence que la non-application du taux de cotisation statutaire aggrave par voie de conséquence les difficultés financières de nos structures et des aides que le FN interprofessionnel peut leur apporter. Cette estimation est éloquente et démontre s'il en était besoin que le respect de cette règle statutaire comme toute décision de Congrès permettrait d'améliorer la vie syndicale de nombreuses structures CGT à commencer par le syndicat lui-même qui aurait des recettes plus importantes. Le comité de gestion élu devrait s'attacher à présenter plus régulièrement des bilans financiers. Toutes les analyses que nous pourrons développer doivent être des éléments moteurs pour se réapproprier une meilleure qualité de vie syndicale. En préambule, redéfinissons deux activités. Celles tout d'abord du BOC, le bureau opérationnel de Cogétise. Il est constitué de quatre salariés qui vérifient et saisissent les déclarations papier Internet et syndicats. Elles répondent aux appels et apportent l'aide nécessaire pour établir des déclarations ou rectifier des erreurs éventuelles. Toutes ces tâches aboutissent au reversement vers nos organisations. de la cotisation. Ensuite, nous avons le comité de gestion de la cotisation qui est garant des reversements de cotisations effectués par les syndicats via le système Cogétise. Il en assure la bonne répartition aux organisations bénéficiaires conformément aux décisions prises lors des congrès et à la structuration réalisées dans les outils Cogiciel et Cogétise. Il est à l'écoute de toutes les organisations de la CGT. Il est force de proposition pour répondre aux besoins tant au niveau du bureau opérationnel que des syndicats. Il est compétent pour formuler toute suggestion technique et remarque sur l'outil comme il a toutes les compétences politiques pour favoriser son évolution afin de répondre aux besoins des syndicats. Les syndicats et organisations ont la possibilité de contacter les membres du comité qui contribueront à apporter des solutions et un accompagnement si nécessaire pour des difficultés dans le système ou des problèmes de compréhension. Nous tenons à rappeler une nouvelle fois que le comité de gestion ne peut être considéré comme l'arbitre de différents et contentieux entre organisations ou entre syndicats et organisations ni ce n'est ni son rôle ni sa fonction. Malheureusement, il continue à être sollicité pour intervenir sur des déclarations et des règlements. Cogétise n'est pas l'endroit où l'on peut régler des conflits. D'autres espaces sont largement plus légitimes et statutairement reconnus pour traiter les problèmes. Cela dit, nous avons veillé à chaque difficulté soulevée à distinguer ce qui relevait du politique et du technique. Comment fonctionnent-nous ? Le comité se réunit tous les deux mois et plus fréquemment dans la période de préparation du Congrès confédéral. pour l'ensemble de la mandature, c'est une moyenne de 60% de participation. Le mandat était long, 4 ans, avec des périodes difficiles qui n'ont épergné personne et qui n'ont pas beaucoup aidé les camarades du comité à prendre toute leur place. Malgré tout, chaque membre a su prendre sa charge de travail en fonction de ses possibilités et de ses connaissances. Nous avons également organisé en complément des plénières des permanences en présentiel pour mettre en œuvre nos décisions et traiter des dossiers en priorité les déclarations erronées et non enregistrables. Cela nous a permis de nous former, de renforcer nos échanges avec les professions et les syndicats ainsi que les différents espaces confédéraux de mieux nous organiser collectivement. Cet investissement pourra, si reconnu de tous et de toutes, apporter un champ un peu plus large dans notre rôle. Le comité de gestion fera des propositions dans ce sens pour des modifications statutaires des annexes financières. Le confinement de 2020 nous a orientés vers des permanences téléphoniques trois jours par semaine. Un soutien non négligeable pour le bureau opérationnel Cogétise mais aussi pour les syndicats pour assurer une fluidité dans les règlements des cotisations. Une opportunité pour présenter le site internet Cogétise et développer une autre méthode de déclaration beaucoup plus fiable que le formulaire papier. Depuis mai 2020 c'est plus de 290 permanences pour plus de 900 appels pour répondre à des questions et apporter des solutions quasi immédiates. Durant toute la période de crise sanitaire avec l'aide de la vie syndicale et en particulier de Valérie Lamotte le comité n'a eu de cesse de soutenir l'activité et l'organisation du bureau opérationnel qui tout en s'adaptant aux contraintes ne s'est pas interrompu ce qui nous a permis d'avoir qu'un mois de retard dans les reversements pendant la période du premier confinement en 2020 retard qui a été rapidement rattrapé mais cette période complexe nous a aussi permis de sortir d'une zone d'ombre avec une présence et une implication qui pourraient peut-être nous situer au-delà de nos missions mais pas de nos prérogatives en lui donnant de la consistance. le comité a su s'adapter faire évoluer son fonctionnement cette importante implication n'a pas occulté la nécessité d'un travail collectif avec les fédérations avec l'objectif de répondre aux besoins de chacun dans l'intérêt de toute notre organisation Tous ces échanges nous ont permis d'apporter quelques évolutions sur le site Cogetis qui donnent une meilleure visibilité des bordereaux des évolutions très bien perçues par les utilisatrices et les utilisateurs L'amélioration du système est également et avant tout un travail d'équipe comité de gestion bureau opérationnel espace de la vie syndicale confédérale et nos informaticiens qui à partir d'un certain nombre d'anomalies constatées et d'évolutions nécessaires ont contribué à la mise en oeuvre de nos propositions Le comité de gestion élu restera attaché à ces échanges et ce travail collectif Cette dynamique et un nouvel effectif au bureau opérationnel Cogetis nous ont donc permis de revoir notre organisation notre façon de fonctionner d'être plus clair dans nos règles et procédures d'en instaurer de nouvelles pour répondre aux différentes difficultés de déterminer des tâches de chacune et chacun de réduire de façon drastique le flux continuel d'anomalies dans les déclarations Autant d'informations qui pourraient être utiles efficaces et donner corps aux responsabilités à la vie syndicale et à la politique financière Pour y arriver nous avons conçu un livret en mode expérimental pour l'instant en direction des syndicats qui en précisant quelques règles de vie et procédures consolide les bases de notre fonctionnement Ce livret est disponible sur le stand de Cogétise N'hésitez pas à venir en récupérer et nous donner surtout votre avis pour l'améliorer 2020 et 2021 ont été des périodes difficiles qui n'ont pas favorisé notre activité syndicale ce qui nous a également obligés à prolonger la durée d'exercice à 30 mois pour 2018 et 28 mois pour 2019 Cependant nous avions déjà des difficultés bien avant et le contexte n'a fait que les renforcer et nous trouver des excuses Lors du 49ème congrès à Nantes nous affichions l'objectif d'atteindre une durée d'exercice de reversement à Cogétise de 18 mois Nous étions alors à 27 mois pour l'exercice 2009 Presque 15 ans après nous n'avons pas réduit cette durée La campagne zéro réglée est un point d'appui mais suscite des incompréhensions des colères parfois qui à notre sens sont plus provoquées par un manque de connaissance de nos études et de communication dans les territoires et professions Cela dit elle a le mérite d'exister et de nous faire avancer Pour autant comment peut-on comprendre que les cotisations des syndiqués sont réglées régulièrement à leurs syndicats et qu'il en est tout autre pour le reversement à Cogétise On prolonge les délais en espérant toujours le meilleur D'accord mais nous remarquons également que ce retard est structurel 80% des syndicats retardataires régleront de toute façon au dernier moment quelle que soit la date de clôture Alors il est temps d'assumer à la fois des facteurs extérieurs évidents que nous connaissons des industrialisations avec des localisations et éclatement des lieux de travail mais aussi nos faiblesses en termes de vie syndicale formation transmission des savoirs et savoir-faire des réalités qui nous rendent la tâche difficile mais pas impossible Nous proposons d'arrêter l'exercice des cotisations 2022 le 31 décembre 2023 soit à 24 mois d'exercice en accompagnant les syndicats les plus en difficulté pour assurer cet objectif qui ne pourra se faire sans la volonté politique de la direction confédérale élue et des organisations du CCN Nous ferons un retour au bureau confédéral avant la fin de l'année afin de proposer le renouvellement de cette expérience pour 2023 soit une clôture de l'exercice des cotisations 2023 au 31 décembre 2024 Avec les mêmes démarches nous proposerons de clôturer l'exercice des cotisations 2024 à 22 mois et poursuivre la réduction des mois d'exercice des années suivantes Cette réduction n'a pas pour unique but la récupération de moyens financiers Elle doit tendre également à améliorer le respect de l'ensemble des critères de représentativité qui nous est imposé par la loi d'août 2008 et conforter notre indépendance Pour arriver à notre objectif et en sachant qu'une grande majorité des syndiqués règlent leurs cotisations par prélèvement automatique nous proposons des délais de reversement de la manière suivante Pour les syndicats de moins de 20 syndiqués un reversement semestriel c'est-à-dire deux fois par an Pour les syndicats entre 20 et 100 syndiqués un reversement tous les trimestres Et enfin Pour les syndicats de plus de 100 syndiqués un reversement tous les mois Cette méthode sera sur la page d'accueil du site internet de Cogétis Pour une plus juste répartition des cotisations d'autres points sont à améliorer La structuration des syndiqués individuels inter-entreprises La suppression effective qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant des déclarations globales c'est-à-dire lorsqu'un syndicat déclare l'ensemble de ses cotisations sans définir la réalité du nombre de syndiqués pour chacune de ces sections ce qui engendre des décimales et donc des arrondis et au final une mauvaise photographie de nos états de force Il y a aussi nécessité de formation plus particulièrement sur deux points Tout d'abord sur nos outils cogiciels et cogetis qui ont une pertinence en partant de la connaissance de nos forces jusqu'à la garantie de notre représentativité dans nos entreprises et établissements Ensuite l'avis syndical sur tous ces aspects que l'on doit se réapproprier d'une façon urgente Le comité de gestion élu transmettra à l'espace formation syndicale les difficultés rencontrées lors de son mandat Nous pourrions ainsi faire évoluer collectivement les modules existants comme pour le cogiciel la politique financière la commission financière de contrôle par exemple et en créer pourquoi pas d'autres avec cet objectif de répondre aux besoins de nos syndicats sections territoires et professions Pour conclure le bilan de notre mandature nous permet de conforter à nouveau la grande stabilité et fiabilité du système de répartition des cotisations Nous faisons la démonstration qu'en se donnant les moyens humains et techniques cela fonctionne et que de fait nos syndicats s'approprient l'outil cogetise mis à leur disposition Cette stabilité et fiabilité deviennent pleines et entières avec les permanences téléphoniques qui ont été assurées par les camarades sortant du comité de gestion Le comité de gestion est autonome dans son mandat et restera vigilant au respect statutaire et des règles de vie de la CGT comme également de nos valeurs Il sera attentif à ce que des solutions soient apportées aux difficultés et besoins de nos orgas Riche de ces expériences des difficultés rencontrées et force de propositions Il restera garant des enregistrements et reversements des cotisations tout en continuant à améliorer l'utilisation du système cogetise Nous vous remercions pour votre écoute Vive le 53ème Congrès Vive la CGT Merci Françoise et Jérémy pour ces explications pédagogiques et techniques mais aussi les observations et préconisations que vous avez faites Merci à vous deux Ce que je vous propose c'est que le scrutin sur le vote du bilan d'activité soit clos à partir de maintenant Visiblement tout le monde a répondu tout le monde a rempli le bulletin et remis aux responsables de délégation ou en tout cas c'est encore en train de se finaliser à ma gauche alors on va attendre encore un petit peu promis les camarades on vous oublie pas ça marche j'ai bien vu on va faire la pause voilà des fois ça fait plaisir ce type d'annonce deux choses peut-être avant de se quitter ou trois choses la première c'est on se donne 30 minutes pour faire la pause donc il est exactement 16h10 à ma montre ça veut dire qu'à 16h30 on est toutes et tous installés dans la salle s'il vous plaît pas très bon en mathématiques en plus elle est 16h40 m'attendit à ma droite merci Alexandre et deuxième annonce il y a un sac de couleur vert ou violet qui a été retrouvé dans une navette dans un bus en revenant de la manifestation cet après-midi vous trouverez le sac au secrétariat vers Frédéric qui lève la main sur ma gauche et puis et puis naturellement une carte d'hôtel a été retrouvée il y a le numéro de la chambre je me tais pour le nom de l'hôtel mais il y a une carte d'hôtel qui est ici donc la chambre numéro 109 j'en dis pas plus merci les camarades je vous propose qu'on prenne la pause et on est bien de retour à 16h40 merci les camarades à tout à l'heure je vous demande de bien vouloir reprendre place dans la salle pour reprendre nos travaux prendre place le plus en silence s'il vous plaît voilà progressivement on s'achemine vers nos places respectives allez on va essayer de prendre place le plus rapidement possible avant de laisser la parole à David Duguay allez on a débordé un petit peu sur la pause on essaye de reprendre place s'il vous plaît allez on s'installe on va laisser la parole dans quelques secondes à David j'en profite peut-être pour faire une petite annonce là aussi dans les annonces objets trouvés un téléphone Samsung de couleur noire et bien visiblement il a été retrouvé instantanément c'est merveilleux il y a des bonnes nouvelles comme ça la carte d'hôtel a été retrouvée également voilà le sac a été retrouvé aussi le téléphone bon ben voilà on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui sur les objets trouvés et perdus et puis on va prendre progressivement sa place un peu dans le silence comme ça on permet à David de pouvoir prononcer son rapport dans les meilleures conditions s'il vous plaît allez merci les camarades alors je vous propose qu'on donne la parole à David Duguay qui va nous présenter pardon le rapport sur les questions financières merci David à ton tour merci chers camarades l'activité menée durant la mandature écoulée vient de vous être présentée et quelle qu'en soit sa nature ou sa densité elle est le fruit de l'engagement sans faille des militantes et militants avec leurs syndicats dans l'ensemble de nos organisations cette activité n'a pu se concrétiser qu'avec une mise en oeuvre concertée de moyens financiers en passant du temps de la prise de décision à celui de l'action concrète les choix politiques que nous avons fait n'auraient pas pu atteindre leur complète dimension s'ils n'étaient pas ancrés sur des impératifs financiers forts ces choix et ces impératifs sont indissociables ils doivent être essentiels pour toute direction syndicale il serait insensé voire extrêmement dangereux de se dire que lorsqu'une revendication est élaborée et votée collectivement aussi juste fustelle qu'il faut la mettre en oeuvre sans anticiper les moyens nécessaires en clair se dire que l'intendant suivra ou plus grave encore qu'elle doive impérativement suivre la volonté la volonté qui est la nôtre de conjuguer la défense au quotidien des travailleuses et travailleurs et le changement de société nous converse la responsabilité de sans cesse appuyer les questions financières sur des bases politiques c'est une chose de se le dire et même de se le répéter mais c'est avant tout un travail de chaque instant car aucune décision n'entraîne jamais l'automaticité de son application la politique financière transparaît donc dans chacun des actes des syndicats et des organisations la construction d'un budget son suivi et sa réalisation ne relève pas d'une activité annexe ou de la seule volonté de respecter les obligations financières qui nous sont assignées cet exercice repose au quotidien sur les femmes et les hommes qui assument dans nos organisations les responsabilités liées à la politique financière c'est par l'anticipation que s'élabore un budget en estimant avec justesse la capacité réelle de mettre en oeuvre et de déployer notre activité il faut alors s'assurer que les ressources disponibles sont en adéquation avec les coûts prévisionnels validés collectivement ce budget n'a de véritable valeur que s'il est assumé et suivi par la direction de l'organisation qui l'a adopté cela permet le cas échéant de pouvoir faire des choix et de redéfinir les priorités cela ne signifie pas de renoncer bien au contraire mais de renforcer sans cesse la création collective d'une culture des pratiques financières et de parvenir ensemble à trouver des moyens supplémentaires en oeuvrant par exemple à la mutualisation des moyens dans la CGT c'est donc la commission exécutive confédérale qui durant ces quatre années de mandature a assumé la politique financière de notre organisation en validant les propositions de l'administrateur confédéral tout en prenant en compte les préconisations de la commission financière de contrôle le peuple spécial 53ème congrès a publié le rapport financier qui sera soumis au vote de ce congrès vous avez donc pu prendre connaissance et ainsi avoir les éléments de compréhension sur les quatre derniers exercices budgétaires clos depuis le 52ème congrès à Dijon vous avez donc à votre disposition dans ce rapport les éléments ayant entré aux exercices financiers clos des années 2018 2019 2020 et 2021 exercices qui en respect de la loi d'août 2008 après certification par un commissaire au compte approbation de la commission exécutive confédérale ont été publiés au journal officiel de la république l'exercice 2022 étant en cours lors de la publication du 53ème peuple congrès pardon il sera soumis à l'approbation de la prochaine direction confédérale le rapport financier couvre le périmètre comptable de notre organisation qui est composé par les entités dont le statut relève de la confédération générale du travail cela inclut en plus de notre centre de formation Benoît Frachon les entités qui par leur caractère statutaire ou par décision de congrès s'inscrivent dans ce périmètre l'organisme national interprofessionnel de répartition des cotisations le COGETIS mis en place lors du 48ème congrès et administré par une commission élue par le congrès confédéral le fonds national interprofessionnel FNI géré par une commission élue par le comité confédéral national ensemble la vie ouvrière le mensuel adressé au syndiqué sous la responsabilité éditoriale de la commission exécutive confédérale et dont le financement est assuré par une cote part de la cotisation c'est donc c'est donc de cette façon que s'entend la politique financière confédérale qui est sous la responsabilité de la commission exécutive confédérale maison confédérale à Montreuil centre et la commission effénie élu par le CCM l'objectif principal pour lequel les budgets de ces exercices ont été élaborés était de répondre à la question de la mise en oeuvre des moyens pour que les orientations votées en congrès et l'activité confédérale qui en résulte se concrétisent dans le réel tout en essayant de parvenir à cet objectif nous avons tout de même appliqué les obligations liées au changement législatif les éléments liés à l'évolution de nos accords avec les partenaires institutionnels ou de l'économie sociale et solidaire mais toujours en ayant comme priorité l'activité de nos organisations il en sera de même pour les années à venir les moyens nécessaires à notre activité et à notre déploiement devront être à la hauteur des enjeux le fil rouge de notre politique financière la priorité des priorités à tous les niveaux de l'organisation et restera toujours le renforcement de notre organisation la cotisation au-delà de sa seule valeur numéraire est le premier élément qui sont les garants de l'indépendance financière l'autre étant le niveau de nos réserves pour l'année 2021 le Cogétis a enregistré 55 428 496 euros et 72 centimes et la part confédérale qui est de 13 428 299 euros et 21 centimes se décompose comme suit 6 086 422 euros et 38 centimes restant à la confédération 5 113 286 euros et 97 centimes pour le FNI 20 582 euros et 55 centimes à la solidarité financière et 2 208 07 euros et 31 centimes pour le journal Ensemble la différence qui est de 42 millions 197 euros et 51 centimes correspond au reversement à nos structures bénéficiaires FEDE UD Comités régionaux UL et fonds divers Les tableaux que vous pouvez retrouver dans les pages du peuple spécial 53e congrès sont les bilans des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 Ils ont donc bien été approuvés par le commissaire Auconte et publiés au journal officiel de la République Ils révèlent tout d'abord des réserves générales au 31 décembre 2021 d'un montant de 51 529 426 euros Elles étaient de 56 496 710 euros au précédent congrès soit une diminution de 4 967 284 euros depuis le 52e congrès Il est très important d'analyser l'équilibre entre les recettes et les dépenses Le niveau des réserves générales reste supérieur à celui du 51e congrès où elle s'élevait à 49 110 039 euros et les dépenses étant contenues C'est par une action forte sur les recettes en particulier celle liée à la croissance du nombre d'adhérents et au règlement régulier des cotisations qu'il faudra continuer d'agir pour retrouver un niveau de recettes supérieur aux dépenses La bonne tenue des budgets prévisionnels d'un exercice à l'autre et le résultat des derniers exercices est un signe de cette prise en compte au plus près des situations et de notre capacité d'agir sans délai Je n'insisterai donc pas sur les éléments édités dans le peuple dont je viens de faire résumer Je ne vous abeuvrerai pas de plus de chiffres Tout d'abord parce que l'exercice de la lecture des bilans comptables n'est pas des plus attrayants mais aussi je le répète comme je le disais plus tôt ils sont tous disponibles sur le site du journal officiel pour toutes celles et ceux qui souhaitent les consulter Nous sommes parvenus depuis le congrès de Marseille au renforcement de nos règles et procédures financières qui ne s'entendent évidemment que dans un cadre collectif Il ne faut pas pour autant relâcher notre attention sur le sujet en faisant encore évoluer nos pratiques communes et nos outils A ce titre le rapport que vient de présenter le comité de gestion de la cotisation analyse avec finesse et clarté l'ensemble des questions liées à la collecte et à la répartition de la cotisation Chacune et chacun d'entre vous a donc connaissance du chemin qu'emprunte l'argent des syndiqués qu'ils versent à la CGT et d'où et comment ces moyens vont participer à faire vivre et déployer nos orientations au quotidien Nous pouvons donc toutes et tous admettre que cet outil est efficient et reconnaître qu'il oeuvre au-dessus au-delà de son objet initial Le comité de gestion étant le lieu où les organisations savent pouvoir trouver une écoute et une aide sur la question des cotisations mais aussi des changes de pratiques pour s'entraider et améliorer notre vie syndicale C'est une ressource précieuse pour notre organisation mais il faut tout de même se dire que depuis sa mise en place il n'y a eu aucune modification statutaire et au regard des évolutions de notre organisation il est véritablement temps de se préoccuper de ce sujet au risque de voir un jour ce bel outil perdre de son acuité Le nouveau comité de gestion de la cotisation qui sera élu lors de ce congrès devra avec la nouvelle direction confédérale travailler à une évolution statutaire afin d'affiner son rôle et renforcer ses méthodes de travail à titre d'exemple dans le cadre de la préparation de chaque nouveau congrès lorsque le comité de gestion doit se charger de lancer un appel à candidature et présenter la liste au CCN pour validation bien évidemment il est important que chaque type d'organisation soit représenté mais sans que cela impose une norme quantitative par organisation la répartition actuelle est bien trop restrictive trop figée elle n'est plus en cohérence avec le besoin réel nous sommes en capacité aujourd'hui d'admettre que le temps du doute sur l'efficacité d'un système de répartition au pourcentage et de son outil de mise en oeuvre est derrière nous il est essentiel de préciser que le comité de gestion de la cotisation n'est ni un organe décisionnel ni un lieu où s'arbitrent les conflits ou des accords internes nous savons toutes et tous et c'est le cas pour l'ensemble des sujets dans notre organisation que plus la méthode est claire et validée collectivement plus la gestion de la tâche est facilitée comprise et acceptée par toutes et tous il nous faut donc déployer plus fortement nos formations celles à la politique financière nos outils pour les camarades assurants à la trésorerie et faire vivre à sa juste dimension la formation à la commission financière de contrôle c'est d'ailleurs le rapport de la commission de contrôle financière confédérale qui sera le dernier rapport à vous être présenté et qui est par nature l'écho essentiel de ce présent rapport Ainsi vous qui représentez les syndicats réunis en congrès vous aurez la vision la plus complète et la plus transparente de la politique financière menée pendant la mandature écoulée Nous n'avons pas la prétention de vouloir imposer un modèle mais bien plus la volonté que la présentation en triptyque de cette séance donne une première image en liant nos trois rapports les uns aux autres tout en restant chacun dans la responsabilité spécifique que nous assumons de ce que l'on appelle penser et agir pour et par une véritable politique financière Le temps du congrès des syndicats devrait être aussi celui du débat politique sur les questions financières Ce temps devrait être celui où l'on échange et où l'on vote pour anticiper nos lendemains Il faudra pour l'avenir avoir le courage de faire évoluer nos pratiques Certes le congrès est souverain mais il va voter sur un rapport qui exprime une situation financière passée et figée Elle a été vérifiée par la commission financière de contrôle certifiée par le commissaire au compte et approuvée par la commission exécutive confédérale Alors oui il est nécessaire que les actions passées soient explicitées clairement en toute transparence mais cela ne devrait plus s'incarner seulement par un exercice de comptabilité commenté Mes camarades parvenir à faire du rapport financier en congrès une véritable passerelle entre le rapport d'activité et le document d'orientation serait de nature à doter notre organisation d'un cycle fort et utile pour donner à l'ensemble de nos revendications les moyens de se concrétiser réellement Vive le 53ème congrès Vive la CGT Merci David Merci David Merci David pour le rapport financier Juste un peu avant de laisser la parole à Patrice Bossard pour nous présenter le rapport de la CEC on va appeler Lionel ou Diane pour nous donner les résultats du vol sur le bilan d'activité comme ça on en profite pour le faire de suite je ne sais pas si c'est Diane ou Lionel ou les deux écoutez il y a de la place pour deux venez à l'ouverture du congrès il y avait 565 042 voix disponibles le nombre de votants est de 560 206 voix soit 99,14% des voix disponibles le nombre de suffrages exprimés est de 531 476 soit 94,87% des voix disponibles pour 264 061 voix soit 49,68% des suffrages exprimés contre 267 415 voix soit 50,32% soit 50,32% des suffrages exprimés le rapport d'activité n'est pas adopté merci Diane pour la proclamation des résultats du vote je laisse la parole de suite à Patrice Bossard Bossard pardon ah voilà merci Patrice excuse moi d'avoir écorché ton nom Patrice Bossard pour le rapport de la commission financière et de contrôle chers camarades pour débuter ce rapport il est nécessaire de rappeler que les travaux que nous menons tout au long d'une mandature sont à corréler avec la déclinaison financière des orientations de congrès des CCN de la commission exécutive au travers des exercices comptables écoulés la commission financière de contrôle veille à la transparence des dépenses à la régularité des comptes et au respect des procédures financières elle encourage également une gestion financière responsable et efficiente en favorisant notamment l'optimisation des ressources et des coûts lorsque cela est possible enfin elle souligne l'importance de la communication et de la concertation entre les différents acteurs impliqués dans la gestion financière de la confédération en tant que commission financière et de contrôle notre rôle est donc d'assurer la bonne application de ces règles et d'exercer une vigilance constante sur la gestion financière de notre confédération cela passe par des contrôles réguliers des analyses approfondies des comptes et des budgets et la formulation de préconisations pour améliorer la gestion financière de celle-ci nous sommes conscients que ce travail exigeant nécessite des compétences techniques pointues et une grande rigueur méthodologique c'est pourquoi la confédération s'est dotée d'un service comptable interne nous tenons à remercier l'ensemble du personnel qui est toujours disponible lorsque nous les sollicitons les relations entre la CFC et l'administration confédérale ont permis de renforcer nos échanges conformément à l'objectif que nous étions fixés lors de notre dernier congrès cependant il est également important de noter que les délais de consultation en amont sont parfois trop courts ce qui peut limiter notre capacité à approfondir nos recommandations ou préconisations il sera donc nécessaire de continuer à travailler à améliorer ces délais il existe plusieurs façons d'aborder cette question notamment en travaillant au renforcement des échanges avec l'administration confédérale pour établir des calendriers de consultations plus précis et en communiquant de manière proactive sur les préoccupations et les recommandations de la commission financière de contrôle dans l'intérêt de notre organisation ces échanges sont essentiels pour établir des relations de travail fructueuses avec les différentes parties prenantes au sein de notre confédération notre commission s'appuie sur les règles financières adoptées collectivement pour régir les rapports financiers avec les moyens de l'organisation syndicale contribuer à la rigueur de gestion des moyens confédéraux assurer un traitement égal pour tous faciliter le travail du service comptable et éviter les dysfonctionnements concernant les remboursements de frais il ne peut être réalisé qu'au vu de justificatifs réellement joints et la demande faite par des camarades dûment élus ou mandatés de même les hébergements alternatifs à l'hôtellerie sont sous le contrôle de l'administrateur confédéral en lien avec le secteur de la politique des cadres et il ne peut s'agir en aucun cas de la résidence principale lors de ce mandat nous avons contrôlé plusieurs fois les dossiers concernant les hébergements individuels et avons constaté que chaque camarade qui en bénéficie justifie bien d'une résidence principale en province et que les conventions de mise à disposition de logements sont bien établies chaque année un état prévisionnel des investissements confédéraux a été présenté pour tout investissement ou travaux d'un montant supérieur à 5000 euros pour rappel il y a une obligation d'établir trois devis pour éviter tout favoritisme pour les montants de 10 000 euros l'aval du bureau confédéral est requis et pour les montants de 20 000 euros l'aval de la commission exécutive est nécessaire avec une information préalable à la commission financière de contrôle enfin la commission exécutive confédérale a pour mission elle de s'assurer que l'ensemble des dépenses confédérales sont conformes aux orientations votées lors du 52ème congrès elle déploie des moyens financiers pour soutenir la vie démocratique la démarche syndicale et le rapport avec les salariés ainsi que pour coopérer avec les autres organisations sous ces différentes formes grâce au vote des budgets prévisionnels des délibérations budgétaires ou modificatives ainsi que des budgets définitifs la commission financière suit les décisions prises dans ce cadre c'est dans ce sens et conformément à nos statuts que nous avons rendu régulièrement compte des contrôles alertes et préconisations à la commission exécutive au CCN et aujourd'hui à l'occasion de ce 53ème congrès au cours de cette mandature la commission financière de contrôle a effectué des contrôles sur plusieurs éléments clés tels que les placements de la confédération les logements mis à disposition le contrôle des fournisseurs le contrôle de caisse les initiatives confédérales le contrôle de courcelle les notes de frais les cotisations la masse salariale la participation financière confédérale concernant la NVO les arrêtés des comptes ainsi que sur différents projets de budget prévisionnel la liste n'est pas exhaustive pour mener à bien ces contrôles la commission financière de contrôle s'est réunie régulièrement en plénière ou en sous-groupe dans le but d'examiner ensemble les différentes vérifications nécessaires y compris par le biais de la visioconférence du fait de la pandémie au cours de ce mandat nous avons proposé plusieurs préconisations notamment afin d'améliorer les règles relatives à la justification de la résidence principale pour nos camarades bénéficiant d'un logement individuel en ce qui concerne les dépenses en espèces celles-ci ne doivent plus excéder 150 euros nous avons également préconisé une limite du solde à 5000 euros pour la caisse en fin de mois en outre nous avons suggéré que soit établi un système de référencement pour le matériel syndical auprès de nos fournisseurs avec la mise à jour annuelle des prix ou en cas d'augmentation des coûts des matières premières ou encore être informé en amont de tout nouveau placement financier lors d'un contrôle des registres de caisse nous avons constaté un volume important de dépôts d'espèces sans justificatif exhaustif nous avons soulevé cette préoccupation auprès de l'administrateur et de la directrice administrative et financière et avons déclenché une alerte à la suite d'échanges nous avons demandé à l'administration de ne plus accepter de dépôts d'espèces non justifiés ce qui est désormais la règle la commission financière de contrôle est donc surprise que certains camarades continuent d'organiser l'activité migrante au sein de la bourse nationale du travail de la CGT malgré les décisions prises pour transférer cet accompagnement vers les UD ou les UL concernés étant donné le volume important des pièces comptables la commission financière de contrôle ne peut pas contrôler chaque dépense et recette individuellement ainsi pour garantir un suivi rigoureux de ces comptes la Confédération s'est dotée en conformité avec la loi d'un cabinet d'experts comptables chargé d'expertiser des comptes et un cabinet de commissaires aux comptes -responsables de la certification et de la proposition d'approbation une fois l'approbation effectuée les comptes sont publiés au journal officiel et sont consultables librement par tous pour rappel c'est une obligation pour toutes nos organisations pour respecter la loi sur la représentativité les contrôles réalisés tout au long du mandat sont effectués par thème ou par sondage non seulement pour les dépenses et les recettes mais également pour les actifs financiers après vérification des produits financiers la totalité des placements sont réalisés sur des comptes solidaires responsables et éthiques et nous estimons que cela devrait être la norme la CFC attire l'attention de l'administration confédérale de ne pas faire de placement dont le capital ne serait pas garanti à 100% nous avons également examiné la masse salariale qui pour le moment n'augmente pas de manière exponentielle mais qui doit être surveillée de manière constante en raison de la diminution des droits et moyens syndicaux ces dernières années cette situation s'aggrave encore davantage avec la mise en place des CSE la baisse constante du nombre de syndiqués préoccupe fortement la commission financière de contrôle car elle entraîne une diminution des ressources de la confédération et de nos organisations la CFC s'inquiète également du délai de reversement des organisations qui même si elle est un peu réduit reste trop long malgré les avertissements et les propositions de l'espace vie syndical pour relancer les zéro FMI et régler les retards de reversement il est crucial de souligner l'importance des cotisations dans nos recettes pour faire face à d'éventuels changements dans le financement du syndicalisme via les fonds paritaires afin de préserver nos droits et moyens syndicaux face aux lois régressives et aux baisses d'audience électorale il est essentiel d'agir à tous les niveaux de notre organisation c'est pourquoi nous recommandons d'essayer de contenir chaque année notre masse salariale au sein de la Confédération sans pour autant créer des carences dans l'activité cet équilibre reste fragile nous rappelons également que nos décisions de congrès concernant le 1% pour les actifs et retraités ne sont pas encore appliquées de manière globale il est crucial de continuer à expliquer la raison des cotisations leur répartition et l'utilisation des ressources au service de nos activités revendicatives et pour mener les luttes il est indéniable que nous perdons un nombre important de syndiqués malgré les efforts des syndicats pour amener de nouveaux salariés à l'adhésion et des UL pour créer de nouveaux syndicats nous devons analyser de manière approfondie les raisons de ces résiliations et traiter la question de la continuité syndicale il est impensable de continuer à avoir un haut niveau d'adhésion et dans le même temps au temps de départ il faut aussi regarder la question des rétentions qui peuvent être une des raisons de notre baisse et qui posent la question du respect des syndiqués qui eux ont payé leurs cotisations il y a également trop de déserts syndicaux avec des salariés qui ne connaissent pas la CGT mais dans les secteurs où nous sommes implantés nous devons mener régulièrement des campagnes de syndicalisation dans ces secteurs et lieux géographiques le matériel confédéral est à disposition pour faciliter ces campagnes en plus de l'enjeu financier nous devons travailler à renforcer notre visibilité et notre présence pour redevenir la première organisation syndicale tous secteurs confondus bien que nous soyons actuellement la première organisation syndicale en termes d'adhérents nous devons également être la première en termes de résultats électoraux nous ne reviendrons pas en détail sur les enjeux de la loi 2008 concernant la représentativité nous rappelons l'importance de la publication des comptes de nos syndicats sur la transparence financière bien que des améliorations aient été réalisées dans ce domaine de nombreux syndicats ne sont toujours pas à jour de leur publication ce qui peut mettre en péril leur représentativité celle de nos organisations jusqu'à la confédération après avoir dressé un bilan il est nécessaire d'établir des pistes de réflexion pour la future commission financière de contrôle issue du vote de ce congrès concernant le suivi budgétaire bien que des efforts aient été réalisés pour améliorer l'approbation des budgets par les membres de la direction confédérale et les responsables d'espace de la confédération il est important de sensibiliser l'ensemble des organisations à effectuer des reversements réguliers à cogetise pour réduire la durée des exercices budgétaires il est crucial que nos syndicats reversent régulièrement selon les préconisations du comité de gestion cela permettra une meilleure appropriation des moyens à disposition et une projection plus juste dans la construction des budgets prévisionnels dans la CGT nous souhaitons donner les moyens à l'action collective en renforçant notre organisation grâce aux cotisations chaque organisation doit disposer d'un camarade responsable à la politique financière qui est plus formé à nos outils de gestion nous réitérons le besoin de remettre en oeuvre la formation des élus des commissions financières de contrôle du CCN pour renforcer le rôle des CFC dans son rôle de conseil un recensement des CFC et des présidents de CFC ou présidentes serait utile pour favoriser les échanges entre elles sur les questions liées à la politique financière il est important d'améliorer le rôle de la CFC par un travail approfondi et anticipé avec l'administratrice ou l'administrateur confédéral une réflexion commune sur certains dossiers comme cela a été fait doit être renforcée comme par exemple au travers du projet immobilier dont une procédure judiciaire à l'initiative de la confédération est en cours du fait de sa non-réalisation il est nécessaire que nos organisations jouent pleinement leur rôle et contribuent aux différentes sollicitations qui seront effectuées par le collectif politique financière confédérale au vu des documents vérifiés la CFC demande au Congrès de donner quittus au rapport financier présenté qui concerne le mandat écoulé enfin la politique financière ne doit pas être une question réservée aux camarades en responsabilité mais une question portée par l'ensemble de nos directions syndicales alors parlons-en vive le 53ème Congrès vive la CGT merci merci Patrice je te laisse rejoindre la table ronde ce que je vous propose c'est qu'on on engage le débat autour des trois rapports qui nous ont été présentés donc il y a le rapport financier qui nous a été présenté le rapport de la CFC et puis le rapport de cogetise pour cela on peut organiser les débats avec des prises de parole au micro 1, 2, 3, 4 je vois qu'il y a déjà une camarade me semble-t-il au micro numéro 1 je vais lui laisser la parole il y a un camarade au micro numéro 2 qui prendra ensuite la parole et on va essayer d'alterner les prises de parole un homme une femme un homme une femme ou plutôt une femme un homme une femme un homme on va essayer si on peut le faire ça serait ça serait classe voilà alors je donne la parole à un camarade au micro numéro 1 pour les interventions interactives on a 2 minutes si on respecte les 2 minutes d'intervention on a une heure de débat ça veut dire qu'on a environ une trentaine de camarades qui peuvent passer plus on respecte les horaires plus on respecte les 30 minutes plus on pourra faire passer un certain nombre de camarades donc les 1 heure de débat donc camarades au micro numéro 1 merci oui bon bonjour les camarades bonjour si on peut éviter systématiquement d'instrumentaliser un homme une femme un homme une femme franchement ça devient hyper pénible je suis désolée mais là franchement c'est lourd pour nous les femmes en tout cas moi pour ma femme je le vis de plus en plus mal donc j'ai pris sur mon temps excusez-moi en fait je voulais d'abord remercier le travail de la CFC qui nous a informé beaucoup plus finalement des choix budgétaires faits par la direction pendant ce mandat donc on a appris qu'en investissement on a eu la connaissance de l'acquisition de logement des travaux du centre Benoît Frasson des fiches de frais etc etc on a appris beaucoup plus que ce qu'il y a dans le rapport financier avec malgré tout une première information qui m'interpelle où sur les différentes formes de presse où on a décidé où il a été décidé de mutualiser donc il fut un temps pas si lointain où la presse confédérale s'ouvrait aux contributions en amont du congrès confédéral sous la forme d'une tribune et là le fait de pouvoir rassembler la presse sur une seule voie c'est comme ça que c'est écrit dans le rapport financier me choque assez et donc je formule le vœu que cela ne soit pas définitif et que notre organisation mérite de retrouver en son sein des espaces de débat collectif la CGT ne peut pas avoir qu'une seule voie on a besoin d'avoir d'espace pour pouvoir discuter l'autre information qu'on a clairement dans le rapport financier c'est en effet le tableau d'évolution du nombre de syndiqués qui tire on l'a déjà constaté un triste constat nous avons perdu 30 000 syndiqués en 3 ans et en fait c'est la seule information claire qui est transmise dans ce rapport les recettes représentent 30% des cotisations on a besoin effectivement de cette indépendance financière pour pouvoir être indépendant en tout cas autonome et on sait que le montant des subventions dues au paritarisme ne peuvent pas suffire pour pouvoir financer notre activité d'une manière complètement indépendante je pense que la syndicalisation non plus comme c'est indiqué dans le rapport financier n'est pas la seule solution on a vraiment d'accompagner on a vraiment besoin de dégager des moyens pour pouvoir accompagner la réussite aux élections professionnelles parce que là aussi en dehors des moyens financiers le temps syndical est de plus en plus rare et donc si on veut retrouver notre première représentativité notre première place en représentativité ce pan-là d'activité me semble nécessaire la CFC nous alerte je vais te demander de conclure camarade avec raison sur les conflits internes jamais réglés par la direction confédérale qui empêche l'affiliation de syndicats et de la confédéralisation de militants là j'ose espérer que cette alerte sera prise en compte alors je vais essayer d'aller le plus rapidement possible j'ai étudié le bilan parce qu'effectivement moi je suis trésorière de mon idée c'est très rébarbatif ce qu'on peut regretter c'est qu'on nous a mis un compte de résultats comptables qui ne montre rien de nos activités comment elles sont financées donc j'ai quelques questions à poser je voudrais savoir dans le bilan actif en quoi représentent les 28.493.822 qui sont des valeurs mobilières de placement ne serait-il pas plus sage de financer les UL comme c'est largement indiqué dans les documents d'orientation plutôt que de capitaliser l'argent des cotisations sur le compte de résultats qui est un résultat comptable excusez-moi j'ai pas pris la parole depuis le début donc j'y vais j'ai des questions comme beaucoup administrateurs s'il vous plaît sur les produits d'exploitation prestations de services on passe de 2019 de 12.525 à résultat 2020 2.336.000 j'aimerais bien qu'on m'explique si vous voulez cet écart ce plus que grand écart sur les subventions d'exploitation en 2019 on a réalisé on a réceptionné 19.700.000 je vous fais part des virgules et on passe en 2020 à 284.000 qui peut m'expliquer cet grand écart sur les charges d'exploitation la rémunération du personnel on est avec les cotisations sociales à un montant de plus de 8 millions on aimerait bien avoir un peu plus de descriptif sur le nombre de salariés à qui ça s'adresse on regrette également que dans le budget on n'ait pas de séparation entre la maison confédérale entre le centre Benoît Frachon qui a besoin d'être financé sauf que là on a une information diffuse on ne sait pas à quoi correspond l'argent et enfin en charge d'exploitation autre question subvention accordée par la confédération 15 622 811,47 centimes en 2018 21 millions et des poussières en 2021 et je demande s'il vous plaît à qui s'adressent ces subventions et donc j'aurais préféré un compte de résultats analytiques plutôt que d'avoir un bilan comptable que personne ne sait lire et donc on ne sait pas à quoi est utilisé l'argent de nos cotisations je vous remercie merci merci bon c'était très long mais il y a beaucoup de questions j'espère que les réponses vont nous parvenir au micro numéro 2 je crois reconnaître François mais n'hésitez pas à vous présenter ça sera plus facile et puis après on enchaînera avec le micro numéro 4 et puis après au micro numéro 3 vas-y François François Livartowski de la Fédération des services publics je fais une intervention qui n'a pas un rapport en fait avec ce débat je partage parfaitement ce que vient de dire Caroline et la pertinence à son intervention non c'est parce qu'on est quelques-uns à se poser une question sur un sujet d'actualité brûlante c'est que ce soir il y a une intersyndicale nationale on voudrait savoir sur quel mandat va y participer la délégation de la CGT je suppose que c'est pour réaffirmer qu'on est en mouvement jusqu'au retrait oui mais ça va mieux en le disant parce que compte tenu des débats et de ce qu'on peut lire dans la presse des positions notamment ce matin sur cette fameuse histoire de médiation c'est important de savoir sur quoi va être mandatée notre délégation il y a eu encore aujourd'hui une mobilisation massive il n'y a qu'une position de la CGT c'est le retrait 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 de la loi je suis content de te l'entendre dire il n'y a qu'une position vraiment merci François au micro au micro numéro 4 une camarade si tu peux te présenter bonjour à toutes et à tous Chloé Broquier comité des privés d'emploi précaire de la CGT des Bouges-du-Rhône je rejoins aussi la camarade l'instrumentalisation des femmes franchement ça commence à bien faire franchement c'est pas comme ça qu'on va y arriver et au-delà des hommes et des femmes on est des travailleurs et des travailleuses merci du coup par rapport à la rémunération du personnel les frais s'élèvent à plus de 6 millions d'euros depuis plus d'un an et demi notre secrétaire nationale des privés d'emploi précaire n'a pas de salaire on se demande quand même où sont en fait les moyens pour mettre un salaire pour le comité national des privés d'emploi précaire on rappelle qu'au dernier congrès il y a eu un vote pour mettre des moyens dans le comité des travailleurs privés d'emploi précaire on rappelle que les chômeurs sont des travailleurs comme les autres et donc du coup c'est un enjeu de classe de masse que la CGT doit vraiment investir pour pouvoir organiser l'ensemble des travailleurs donc ça c'est une question et on voudrait avoir des réponses à cette question merci merci le camarade au micro numéro 3 qui se présente bien normalement ça devrait s'afficher on l'a dit Pierre Petit de l'UD77 et de la FNME animateur de son UFR juste je voulais ça répond peut-être à plusieurs interrogations mais ça a été abordé dans les différents rapports de façon transverse sur le niveau moyen des cotisations et sur le montant moyen des FNI parce que je veux bien que les salaires soient très bas en France et que les pensions soient très basses en France et quand on regarde le graphique qui est dans le document confédéral pour le 53ème je me dis qu'un montant moyen de cotisation à 17 euros pour des ICT ou pour 10 euros pour des pensionnés même s'il faut pondérer les choses avec les très basses pensions ce qui est expliqué dans le texte et compagnie me semble je ne vais pas dire ridicule pour ne pas blesser tout le monde mais très en deçà de la réalité des pensions moyennes que touchent les professions et pour répondre aux diverses interrogations au financement de la campagne des retraites qu'on a actuellement aux difficultés des UL des UD à payer des bus et autres je pense que ça serait bien que et voilà nous on le fait dans notre UFR je ne vais pas donner la pension moyenne des IEG parce que je vais vous faire pleurer et les 10 euros me font pleurer je pense qu'il serait bien que chaque organisation pour le financement de toute la CGT toutes les organisations de la CGT se posent la question et regardent de près le taux de cotisation de ces syndiqués merci merci alors on donne la parole aux camarades au micro 1 présentez-vous encore une fois oui vas-y oui bonjour Hervé Nédélec Fédération de l'énergie UD des Bouches-de-Rhône UL de Martigues donc je voulais intervenir par rapport à ce vote en ce qui concerne les syndicats que je représente 4 syndicats on a une similitude entre le vote sur les questions financières et le vote sur le bilan d'activité on n'a pas un vote où on rentre dans les notions comptables on a un vote en partie de défiance envers la direction confédérale sortante en partie parce que sans qu'il n'y ait aucune dispute entre nous il y a le syndicat énergie Provence qui vote contre la centrale de Martigues qui s'est abstenue le syndicat UFIC Provence qui vote pour je veux dire on a été capable dans la préparation du congrès d'échanger entre nous et d'avoir des positions un peu différentes et je crois qu'après ce qu'on vient de vivre tout à l'heure c'est à dire un vote de défiance envers la direction confédérale sortante je pense que notre congrès maintenant il est passé dans l'étape où il faut à tout prix qu'on se rassemble qu'on s'unisse qu'on ait des gestes qu'on ait des gestes marquants parce que je veux dire il fallait sans doute il fallait sans doute à un moment donné qu'il y ait un stop qui soit mis à certaines politiques maintenant il faut à tout prix qu'on se rassemble donc à ce propos là j'avais le mandat moi donc de voter comme je vous l'ai dit j'ai le mandat de rajouter Olivier Matheux sur la liste des membres de la commission exécutive confédérale mais je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui je pense qu'on n'en est plus là moi je propose vraiment qu'on produise des gestes de rassemblement par exemple pourquoi pas faire une commission exécutive nationale avec les 105 noms qui ont été sélectionnés je te propose je te propose qu'on reste vraiment sur l'ordre du jour de cet après-midi sur les trois rapports qui ont été présentés ça fera l'objet d'une discussion camarade dans la semaine très bien donc j'arrête j'arrête là-dessus ce que je veux donc pour conclure le vote de défiance qu'on a sur les questions financières il est politique et il est lié au vote qu'on a sur les bilans d'activité je vous remercie merci on passe au micro numéro 3 et puis après on ira au micro numéro 1 oui bonjour à toutes et à tous je suis Véronique Moroy des hôpitaux du Bas-Saint-Eau à 7 dans l'Hérault en fait mon intervention ne sera pas forcément en lien avec le rapport financier parce que j'avais demandé à prendre la parole tout à l'heure dans le rapport d'activité et vu que nous étions 48 à le demander et 16 à pouvoir prendre la parole donc je vais quand même intervenir sur le rapport ça marche pas comme ça camarade ouais mais camarade là j'ai le micro ah d'accord ok il y en a un autre là-bas qui attend aussi pour prendre la parole mais comme il n'y a pas trop de monde bon allez vas-y en fait c'est quand même en lien voilà donc dans mon syndicat j'interviens au nom de mon syndicat nous n'avons pas eu beaucoup nous n'avons pas eu besoin de beaucoup de réunions pour faire le constat que le rapport d'activité et le rapport financier n'est pas du tout de le reflet de ce que nous vivons dans la santé depuis la pandémie nous nous sommes battus dès le premier jour du premier confinement pour aider nos collègues les soutenir les réconforter interpeller les directions sur des situations personnelles et le CHCCT pour le collectif nous étions le seul syndicat présent la CGT sur place et non en télétravail la CGT n'était pas confinée elle a vu dans les yeux des agents au-dessus des masques la peur la peine le désespoir et l'espoir espoir que le jour d'après serait meilleur mais en fait il est catastrophique espoir de voir enfin reconnaître la pénibilité de nos métiers mais en fait le gouvernement nous remercie avec deux ans de plus de travail espoir de formation et d'embauche d'IDE et d'aide-soignants supplémentaires mais en fait le ministre de la Santé valorise le travail en 12 heures par jour afin d'économiser du personnel espoir de la reconnaissance du Covid en maladie professionnelle mais en fait depuis février les arrêts Covid sont considérés en maladie ordinaire espoir de voir réintégrer nos collègues suspendus et tant d'autres d'espoir tu peux conclure camarades s'il te plaît pendant le Covid nous avons les mardis de la colère nous étions en colère aujourd'hui c'est tous les jours que nous le sommes colère devant la case de l'hôpital public colère devant les fermetures des services de maternité d'urgence colère lorsque les directions nous annoncent des déficits considérables dans les hôpitaux et oublient de parler du coeur de notre métier assurer des soins en toute sécurité et de qualité colère devant la maltraitance institutionnelle cette colère se traduit dans les rues depuis janvier les salariés ont répondu présent aux 10 journées de grève pour le retrait de la contre-réforme des retraites des dizaines de milliers dans les rues de l'unité dans l'unité des organisations la question est comment continuer la réponse est donnée par nos collègues ils et elles utilisent la grève même avec les difficultés des assignations à l'hôpital c'est notre arme nos collègues continuent et refusent les incidents qui ouvrent la voie à la répression d'état dont les ordres viennent d'en haut les terrains des institutions n'est pas le nôtre et on a pu en voir les limites une chambre taillée pour accepter toutes les astuces de l'exécutive le RIP n'est pas notre terrain non plus une machine complexe qui nous ferait lâcher la proie pour l'ombre avec des conditions pour l'obtenir qui risquent de nous entraîner dans une impasse et dans la puissance les forces sont là et ce n'est plus démontré utilisons-les la grève doit être construite reconduite sur plusieurs jours par la convocation des âgés partout pour décider nous y sommes prêts nous devons le proposer c'est bien l'enjeu de ce congrès de notre victoire sur la contre-réforme dépend la satisfaction de beaucoup de nos revendications catégorielles tout est possible on lâche rien au micro numéro 1 le camarade si tu peux te présenter Cédric Laparlière Philpac CGT UD60 moi je dois intervenir sur les cotisations où dans nos statuts il me semble si je ne me trompe pas qu'on doit être à 1% on voit bien que sur les tableaux présentés par Cogétise on doit en être loin mais moi ma question c'est de savoir si des camarades d'un syndicat qui payent 1% et ceux qui payent 1 euro ont les mêmes droits parce qu'aujourd'hui on en a qui payent 1 euro par timbre donc j'aimerais bien avoir une réponse merci merci camarade a priori je ne vois personne d'autre au micro 1, 2, 3, 4 je ne me trompe pas sans regret sans regret je vais laisser la parole à la à la tribune pas à la tribune mais à la à la table ronde qui n'est pas tout à fait ronde mais on va l'appeler comme ça et en particulier peut-être David Duguay vous organisez les prises de parole en fonction David merci Boris on s'est organisé de la même manière dont on a présenté nos rapports chacun dans nos responsabilités premièrement évidemment que l'ensemble des rapports qui ont été présentés l'ont été on le répète chacun dans leurs fonctions donc pour le comité de gestion des cotisations sur l'ensemble de ce qui relève la cotisation son niveau moyen le règlement et le reversement c'était la question qui était posée par le camarade qui était là-bas ça vaut débat effectivement mais si le niveau moyen de la cotisation est montré comme ceci c'est que c'est le cas et que les chiffres qui sont donnés sont ceux-là et c'est d'ailleurs ce que proposaient les camarades c'est de s'engager à vraiment débattre comme la dernière intervention sur le règlement de la cotisation de manière régulière et comme ça a été voté statutairement au 1% pour tout le monde quand on regarde en globalisant on se rend bien compte qu'il y a du travail à faire sur l'ensemble des cotisations l'exemple qui avait été cité par le camarade tout à l'heure retraité des IEG se pose là comme ça sur la question de l'exercice comptable que nous faisons que je posais dans mon rapport en disant que c'est rébarbatif j'ai dit pas attrayant effectivement l'habitude qui est faite à chaque congrès c'est de présenter des documents dans le peuple préparatoire au congrès tels qu'ils sont là je me suis évertué à répéter que l'ensemble des documents qui ont été certifiés par un commissaire au compte approuvé avec l'ensemble de détails des périmètres du nombre de salariés de la masse salariale de sa décomposition et des champs qui sont à dans notre périmètre mais qui ne relèvent pas de la confédération comme Benoît Prachon qui a grâce les comptes ou le FNI sont disponibles gratuitement sur les genoux officiels de la république on peut même le produire et c'est ce qui est produit à la direction confédérale quand elle doit voter ou faire approuver les budgets Autre question qu'elle moi charge de répondre si je peux me permettre sur la question du niveau des réserves Depuis de nombreuses années partout que ce soit dans les syndicats Union départementale Fédération ou ailleurs nous avons une politique financière qui dit que notre niveau de réserve dans le meilleur des cas qui est en même temps le moins bon des cas en réalité doit permettre à une organisation d'avoir deux ans de réserve lui permettant de couvrir un exercice déficitaire je le rappelle le Covid quand il nous a frappé a bien prouvé que pour les camarades qui avaient eu cette capacité ce moment là a été extrêmement difficile même quand ils avaient fait des réserves et à ce moment là les réserves qui étaient les nôtres ont permis de venir en soutien de l'ensemble des organisations qui en avaient fait la demande ce qui est tout à fait normal quand on est une confédération avec ces organisations sur la question qui était posée des moyens donnés au comité national des privés d'emploi et des travailleurs précaires ça doit être un débat essentiel essentiel de la mandature à venir sur l'activité qui est menée par les camarades partagées par tous camarades privés d'emploi chômeurs actifs et retraités car c'est du travail que l'on traite et effectivement la question doit se poser de là ou du camarade qui aura en charge d'animer cette activité au sein de l'activité confédérale en général avec l'ensemble des camarades de la commission exécutive pour ne pas monopoliser la parole sur les cotisations je pense avoir répondu il suffit de sortir les rapports ils sont disponibles et ça fait la transparence sur la masse salariale sur le niveau de cotisation et d'indépendance il faut se poser la question on avait la même question au 52ème congrès au 51ème congrès au 50ème congrès et à chaque fois que nous avons un congrès évidemment que chacune et chacun d'entre vous ici souhaite que la cotisation puisse être la recette qui est la plus haute et je parle d'un point de vue comptable la plus haute dans nos finances c'est le gage de l'indépendance mais je crois que la camarade l'a dit y compris en période électorale il n'y a pas que les cotisations reversées il y a le droit syndical conquis le droit syndical pour lequel il faut se battre pied à pied dans les entreprises et surtout depuis les changements et depuis l'arrivée des CSE donc ça fait partie aussi de ce qui nous est donné comme moyen parce que ce qui n'est pas compensé par la cotisation pour payer un salaire quelle que soit l'organisation qui est ici ou à la confédération l'est quand on a du droit syndical fort et qu'on obtient des accords de droit syndicaux qui permettent à des camarades de venir à la CGT porter haut les revendications et de faire que par le rapport de force dans les entreprises et les services on est des droits syndicaux qui nous permettent de venir aider notre organisation sur la partie cotisation je vous laisserai répondre le comité de gestion et on reviendra Patrice tu voulais donner des précisions oui sur la question des réserves David a déjà apporté un certain nombre d'éléments juste dire que les réserves aujourd'hui ne couvrent pas un exercice comptable une fois les reversements faits aux organisations et donc c'est pour ça que nous considérons que ce niveau de réserve doit être maintenu sur la question des subventions d'exploitation la camarade a relevé avec avec une grande finesse un changement en réalité puisque oui nous sommes passés de 19 700 000 à 284 000 mais en réalité une norme comptable a été modifiée et donc en réalité ces subventions d'exploitation qui concernent l'AGFPN nous les retrouvons à présent dans recettes externes et donc vous pouvez faire le lien vous verrez que ça bascule selon les normes comptables en vigueur sur le niveau de subventions versées par la Confédération en réalité c'est la part de reversement de l'AGFPN dont la Confédération est le centralisateur et par des décisions de CCN et bien il y a la ventilation qui s'opère selon la représentativité dans les différentes conventions collectives sur la question de Courcel qui a été évoquée d'un budget alors en fait c'est un budget annexé et donc bien entendu que pendant la mandature nous le regardons avec attention des moyens supplémentaires ont été attribués par la Confédération pour justement permettre un meilleur équilibre de notre centre de formation CGT donc effectivement le comité de gestion de la cotisation revient sur le 1% nous l'avons évoqué dans notre rapport aussi et ça fait quand même plusieurs je confirme plusieurs congrès qu'on répète toujours la même chose sur un constat où nous sommes très faiblement très faiblement sur le niveau statutaire on le répète dans les congrès mais on ne le répète pas que dans les congrès on le répète dans nos territoires dans les départements lors de nos assemblées générales ou congrès pour l'avoir vécu c'est quand même quelque chose qui est redondant à chaque fois à chaque présentation des budgets donc on ne peut pas rester sur du simple constat à chaque fois je crois qu'il y a une intervention qui a été faite sur comment on fait quel état des lieux on se donne comment on fait on se donne les moyens pour faire des états des lieux dans les départements avec les syndicats alors il n'est pas question d'arriver et de leur dire c'est 1% tout de suite je pense que là ce n'est pas non plus les objectifs qu'on doit se donner mais se donner des perspectives peut-être sur plusieurs années ça peut être long mais l'objectif c'est d'atteindre ce que l'on se dit maintenant et qu'on se dit souvent le 1% le respect statutaire voilà après c'est chacun qui prend ses responsabilités et qui qui met en oeuvre ce choix politique pour pouvoir atteindre cet objectif merci merci les camarades vous avez apporté un certain nombre de réponses aux questions qui ont été posées je vous propose qu'on passe au vote du rapport financier par mandat j'ai balayé la salle tout à l'heure s'il y avait des demandes d'intervention il n'y avait plus de demandes d'intervention les réponses ont été apportées peut-être on peut passer au vote et puis je te donnerai la parole après à la limite vu que les réponses ont été apportées par la table par la salle donc j'ai balayé ce que je vous propose c'est qu'on passe au vote au vote par mandat comme ça on respecte les camarades qui ont répondu à l'instant à toutes les questions qui ont été posées de quoi ? de quoi ? ils sont en haut par les mandats ils sont en haut les votes de la commission ils ont parlé des votes au mandat ils sont en haut par les votes par les mandats je pense que les responsables de délégation ont avécu les documents les bulletins de vote ok ok alors on va voter et puis après on pourra prendre la parole ne vous inquiétez pas on a un peu le temps allez dis-nous dis-nous ce que tu as à nous dire vas-y au micro numéro 4 dis-nous ce que tu as à nous dire et puis en même temps on va commencer à voter un oui Christophe Couleur pour la santé du EUD 82 c'est une question qui n'est pas importante du tout excusez-moi d'avoir aussi des besoins physiologiques c'est juste on est ici dans cette salle deux unions départementales qui dans la semaine qui arrive pour celle de Montauban on va être expulsé de nos locaux et celle de l'Indre ça ne va pas tarder non plus on est une petite idée on n'a aucun moyen financier de louer ou d'acheter des locaux sur lesquels on puisse mener notre activité d'une union départementale ça fait des années qu'on interpelle au CCN sur ces questions où on n'a jamais eu de réponse aujourd'hui on n'a toujours pas de réponse on est seul à se démerder on va être à la rue sans locaux sans possibilité de quoi que ce soit donc j'aimerais savoir et une décision politique de l'organisation c'est comment on peut aider nos UD pour que vous avez parlé tout à l'heure de sanctuariser les locaux des UD mais les paroles elles sont bien mais dans les faits on n'a jamais eu aucune proposition de quoi que ce soit on nous demande de faire un dossier fini mais un dossier fini sur quoi ? sur de l'allocation à 2000 euros par mois sur un achat à 300-400 000 euros comment on fait ? ça c'est du concret parce que l'UD 82 au 31 c'est d'ailleurs samedi elle est expulsable et l'expulsion va tomber dans la semaine et on n'aura plus de locaux à notre union départementale pour l'Inde ils attendent l'expulsion d'un jour à l'autre ils ont été condamnés on fait toutes les démarches juridiques possibles et imaginables à 1 million d'euros et là c'est la dissolution de l'UD qui risque d'être prononcée à ce jour ça fait 4 ans qu'on le porte à tous les CCN aucune réponse aucune aide rien du tout pire le 16 on avait organisé une journée régionale à Montauban en invitant des délégations de toute la France sur cette question là on nous annonce que la direction confédérale sera présente le soir même on apprend que le 16 c'est une journée interprofessionnelle de l'intersyndical et on apprend par la FSU que la direction confédérale ne viendra pas dans le département mais sera à Albi on a été obligé d'annuler cette journée qui était extrêmement importante pour nous et voilà donc je pose la question comment on peut aider aujourd'hui financièrement ces UD pour qu'elles arrivent à avoir des locaux et continuer l'activité merci merci Christophe on arrête les débats mais il me semble que la question des deux unions départementales en question a été traitée y compris en bureau confédéral et je crois même qu'il y a une camarade du bureau confédéral qui a été désignée pour justement créer les conditions d'aide précises concrètes aux deux unions départementales il me semble même que la camarade du bureau confédéral qui est en charge de ce dossier c'est Céline Verzeletti me semble-t-il voilà donc tout ça pour dire que a priori la question elle est suffisamment importante pour qu'elle soit traitée y compris au bureau confédéral par une dirigeante donc voilà pour rassurer les camarades dans la salle et les camarades des deux unions départementales nous ne lâchons pas bien évidemment la solidarité et l'aide l'entraide avec les deux unions départementales qui sont concernées voilà écoutez si je peux apporter cet élément de réponse en attendant je pense que les résultats sont encore en cours de traitement je vois que les camarades de délégation savent faire du mieux possible pour récupérer les bulletins de vote ce que je vous propose c'est qu'on puisse peut-être profiter du moment pour annoncer la tribune de demain on a trois camarades qui se sont proposés à la présidence il y a Sophie Binet qui assurera la présidence elle sera accompagnée de deux assesseurs de Laurent Brun et puis de Virginie Casier qui assureront demain la séance de présidence et d'assesseurs ici même voilà j'imagine qu'on peut toujours pas clôturer les votes vous me faites signe si c'est fini si c'est bon pour vous on va prendre le temps qu'il faut j'ai pas d'informations pour l'instant mais je guette mon téléphone portable pour savoir si j'ai une information au sujet des camarades du peuple c'est l'usure c'est l'usure du siège oui oui la séance est terminée vous pouvez disposer les camarades si le camarade de la CFC non non mais je vous en prie la CFC et puis le cojetise l'administrateur vous pouvez disposer est-ce qu'on peut annoncer que le scrutin est clos non toujours pas n'hésitez pas à déposer les demandes d'intervention pour demain auprès du secrétariat s'il y a besoin auprès de Frédéric et de Frédéric c'est pour le préambule et puis pour le thème 1 donc on n'hésite pas les camarades auront en charge demain d'essayer de faire passer un maximum de délégués comme on s'y est engagé lundi vous n'oublierez pas également de déposer les boîtiers électroniques qui ont été donnés aux délégués et les reposer juste à l'entrée de la salle là où vous les avez pris alors on me dit que pour le peuple il y aura une délégation qui sera reçue demain par un camarade du bureau par le bureau donc dès demain on aura la situation qui sera très sans doute réglée pour le camarade de journaliste qui a été évoqué tout à l'heure en l'occurrence Ludovic donc voilà c'est demain matin que ça sera réglé et je crois que vous avez fait passer un message assez clair sur cette situation donc voilà je vous confie des informations au fur et à mesure que je les ai moi-même excusez-moi pour la liaison et pareil les résultats seront donnés demain concernant le vote des trois rapports du rapport financier qui a été présenté tout à l'heure par David donc on aura les résultats demain est-ce que le scrutin est-ce que le scrutin est clos est-ce que tous les responsables de délégation non on me fait signe que non d'accord j'ai compris ce que je vous propose ce que je vous propose c'est pour pas vous faire patienter plus longtemps même si vous êtes superbement bien installé dans la salle c'est qu'on peut peut-être lever la séance pour aujourd'hui avec mes assesseurs je vous remercie très fraternellement les responsables de délégation vont collecter les bulletins vous pouvez ranger vos affaires ne rien oublier sur les tables je vous souhaite et on se souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain matin de bonheur et de bonne humeur naturellement pour la suite je vous souhaite de bonheur pour la suite je vous souhaite je vous souhaite encore plus à la suite de bonheur e elle chung un peu un peu et pour la suite on